Bonjour à toutes et à tous. Bien, donc bonjour et merci. Merci beaucoup de vous être déplacés aussi nombreux. Cet après-midi, on est très content de voir que vous avez fait le choix d'occuper un samedi, quelques semaines avant Noël, à venir écouter une conférence d'histoire romaine et ça nous rend très heureux. Donc merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir dans ce très bel endroit, l'amphithéâtre, le grand amphithéâtre de l'Université Lyon 2. Et puisqu'on va traiter d'histoire romaine, je ne peux pas commencer sans vous inviter à lever les yeux et à regarder la fresque qui se trouve au-dessus de nous. Il s'agit en réalité d'une scène qui représente déjà un peu d'histoire romaine puisque cette scène a été réalisée il y a plus de 100 ans par Jean-Joseph Vert et elle représente, dans une scène qui est très fantasmée, un concours d'éloquence qui se serait tenu à Lugdunum sous le règne de Caligula, empereur romain de 1937 à 1941. Et si vous observez la peinture, vous allez voir qu'à peu près au centre, mais un petit peu à droite, on voit un vainqueur qui tient une couronne. C'est le symbole de la victoire. Et puis à sa droite, donc bien à droite sur... Enfin à ma droite, à votre droite aussi, vous voyez des perdants et un perdant qui est précipité au Rhône. Alors ceci est en fait quelque peu une préfiguration de ce que nous allons vous raconter puisque nous avons un vainqueur, un vaincu, nous avons Lugdunum pour théâtre et tout ceci nous rappelle ce qui s'est joué le 19 février 197, tout près d'ici. Je ne vous dis pas où pour l'instant, Mathieu en parlera tout à l'heure. En tout cas, ce qui s'est joué pendant la bataille de Lugdunum. C'est cette bataille qui est un événement majeur de l'histoire de Lyon et de l'histoire de l'Empire romain que nous allons aujourd'hui vous raconter. Alors nous n'allons pas vous le raconter comme des conteurs, mais comme des chercheurs, c'est-à-dire comme des historiens et des archéologues. Et aujourd'hui, vous voyez que nous sommes un certain nombre. Pour des raisons pratiques, c'est surtout Mathieu Pou et moi-même qui allons faire la synthèse de nos travaux, mais on voudrait vraiment que vous ayez conscience que nous allons vous restituer le travail d'une vingtaine de chercheurs. Quelques-uns sont parmi nous aujourd'hui. On les remercie de leur présence. Ils seront à votre disposition à la fin de la séance pour répondre à vos questions. Si vous en avez, ils sont chacun spécialistes de tel ou tel domaine de l'histoire ancienne. Ils ont chacun apporté leur contribution. Et donc, ils pourront vous répondre en fonction de la question que vous poserez et en fonction de leur spécialité. Donc ça, ça sera un temps d'échange qui interviendra tout à l'heure. Ce que vous allez entendre et ce que vous allez voir est donc le résultat d'un travail collectif. Pour vous raconter la bataille de Loukdounoum, en parole et en image, nous allons nous fonder sur, évidemment, des sources antiques, c'est-à-dire sur les traces de la bataille. Nous allons vous montrer des documents originaux qui sont autant de documents sur lesquels on peut se fonder pour écrire l'histoire de cette bataille, l'histoire de Loukdounoum et l'histoire de l'Empire romain. Je signale qu'un certain nombre de ces documents sont visibles à Lyon, au musée Gallo-Romain. Donc je vous invite, pourquoi pas demain, à vous rendre au musée Gallo-Romain, sur la colline de Fourvière, et à admirer, à voir ces éléments qui, pour certains, selon toute vraisemblance, ou pour d'autres, avec assurance, se rapportent à cet événement. Alors je le signale aussi parce qu'au départ, le musée Gallo-Romain était partenaire de notre entreprise. Il était prêt à apporter ici des objets pour que vous puissiez les voir, et puis pour des raisons pratiques. Ce n'était pas une solution facile, mais en tout cas, ils seront heureux de vous accueillir pour que vous poursuiviez cette découverte de la bataille de Loukdounoum. Alors nous allons aussi nous servir, aujourd'hui, d'un travail qui a été réalisé dans le cadre d'un projet de restitution scientifique, c'est-à-dire que nous avons non seulement organisé cet après-midi aujourd'hui, mais avec Antoine Rocher, qui est là, quelque part, et que je salue, je me suis associé pour réaliser un numéro des Rues de Lyon, que certains d'entre vous connaissent certainement, donc le mensuel de bande dessinée où se presse la plume graphique en 12 pages, je cite, numéro 36 de décembre 2017, il vient de paraître, il est entièrement consacré à la bataille de Loukdounoum. Alors j'insiste sur le fait que c'est un numéro qui a été réalisé par un auteur de bande dessinée, Antoine, par moi-même qui suis chercheur, et nous avons essayé d'associer nos compétences pour vous proposer à la fois un récit original, mais aussi quelque chose qui soit au plus proche de ce que nous avons fait ensemble scientifiquement, donc qui soit fondé sur les textes anciens, sur également les objets que j'ai évoqués précédemment, et que vous pourrez retrouver au fil des pages. Donc c'est un essai pour restituer aux Lyonnais leur histoire. Donc je vous demande de l'indulgence, c'est notre premier travail à Antoine et à moi en commun. En tout cas, je remercie Antoine aussi, parce que ça va nous permettre d'illustrer ce moment de l'histoire de Lyon grâce à des dessins originaux, et finalement de donner un petit peu de vie à une bataille qui a eu lieu il y a 1820 ans. Donc il est temps d'en venir au vif du sujet, et pour ce faire, nous allons procéder en cinq actes, comme dans une tragédie. Alors je vais remercier pour l'instant nos collègues qui sont là, vous les avez repérés, ils vont revenir nous voir tout à l'heure, on va leur permettre de voir aussi le diaporama. Ils reviendront à la fin de notre présentation. Je vous signale aussi qu'on fera une pause, parce qu'on est là, si vous êtes assez patient, pendant deux heures et demie, trois heures. Donc on fera une petite pause. À la pause, vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, d'acquérir les rues de Lyon pour la modique somme de 3 euros. Donc Antoine sera là et il pourra vous fournir des numéros. Et puis on reprendra donc après cette petite pause. Et à la fin de notre présentation, vous aurez à disposition les chercheurs pour que nous dialoguons ensemble. Voilà donc pour le programme. Et comme je le disais, nous allons vous présenter la bataille de Loukdounoum en cinq actes. Un petit peu comme dans une tragédie, et il est vrai que pour Lyon, l'événement est souvent présenté comme tel. Je ne vous cache pas que nous allons parler d'un événement qui est considéré comme un événement grave pour Loukdounoum, ce qui pose un certain nombre de questions que nous allons affronter. Mais je vous invite tout de suite à être critique, à être vigilant, en bon historien. Je vous invite à examiner les sources, les éléments que nous allons vous présenter avec la plus grande objectivité possible pour apprécier vraiment ce que fut vraiment la bataille de Loukdounoum pour Lyon et pour l'Empire. Donc nous allons commencer et nous allons entrer dans le vif du sujet avec le premier acte qui est intitulé « La mémoire et l'histoire ». Si nous sommes ici cet après-midi, c'est parce qu'il nous reste de la bataille qui a donc eu lieu il y a plus de 1800 ans, un certain nombre de témoignages qui ont permis d'en conserver le souvenir et qui permettent aujourd'hui d'en écrire l'histoire. Parmi ces traces de la bataille, vous verrez qu'il y en a de très nombreuses sortes de natures différentes, parmi ces traces, il y a une catégorie de documents qui a joué et qui continue de jouer un rôle essentiel. Il s'agit de ce qu'on appelle les écrits des auteurs anciens ou encore les sources littéraires de l'histoire ancienne. Très simplement, il s'agit de textes qui ont été écrits dans l'Antiquité et qui nous sont parvenus, que nous avons conservés, grâce notamment au travail des copistes antiques et médiévaux qui ont fait un travail remarquable pour, au fil des siècles, transmettre cette mémoire. Et parmi les traces de l'Antiquité textuelle qui nous demeurent, il reste un certain nombre d'écrits qui mentionnent la bataille de Loubdounoum. Parmi ces auteurs, qui parlent de la bataille, il y en a deux qui se distinguent tout particulièrement et dont on va beaucoup vous parler. Donc il est important que nous vous les présentions. Le premier, c'est un certain Dion Cassius ou Cassius Dion. Les deux usages se rencontrent. Il est né vers 150 après Jésus-Christ et il est mort vers 230. Il est l'auteur d'une histoire romaine en 80 livres qui nous est partiellement, j'y reviendrai, partiellement connue puisqu'on en a perdu une partie et puis conservé une autre. Le deuxième auteur, c'est Thérodien qui est né vers 175 et qui est mort vers 250. Cet homme a écrit une histoire des empereurs romains de Marcorel à Gordien III. Ces deux personnes appartiennent aux élites sociales et tout particulièrement Dion Cassius. Dion Cassius était un sénateur, il faisait partie de l'élite sociale romaine et Dion Cassius a côtoyé les protagonistes de la bataille de Loukdounoum. Il a été notamment un personnage important sous le règne de Septime-Sévère dont je vais reparler. Tous deux écrivent en grec, vous en avez une illustration au tableau, puisqu'ils sont originaires de la partie orientale de l'Empire romain qui, je le rappelle, est un immense empire qui court de l'Atlantique jusqu'à l'Euphrate, en gros, de l'Angleterre actuelle jusqu'à l'Irak et des Pays-Bas jusqu'à l'Algérie. Alors, pour bien étudier la bataille de Loukdounoum, vous comprenez d'emblée qu'il faut bien connaître les langues anciennes, le latin et le grec. Et donc, il faut disséquer les textes, notamment de Dioncasius et d'Hérodien, en pesant le sens de chaque phrase, de chaque mot. Et pour ce faire, nous avons bénéficié des compétences de spécialistes de grecs anciens et, en l'occurrence, de Jean-Claude Decourt et de Gérard Lucas qui sont là. Donc, vous pourrez les questionner tout à l'heure. Ils ont fait des recherches sur ces textes. Ils en ont proposé des traductions originales. Donc, les traductions que nous vous présenterons sont les leurs. Alors, je vais me servir, justement, de leur travail pour vous présenter quelques temps forts des récits de Dioncasius et d'Hérodien et de cette manière pour vous faire entrer dans la bataille, pour que vous ayez déjà des repères sur ce que fut cette bataille, sachant qu'avec Mathieu, nous allons bien sûr approfondir tout cela. Ce faisant, je vous propose de poser quelques grands jalons, mais aussi de poser un certain nombre de questions. et puisque j'ai dit que nous procéderions en cinq actes, je vous propose aussi de poser cinq grandes questions historiques auxquelles nous essaierons d'apporter des réponses cet après-midi. Je vous dis déjà que nous n'apporterons pas des réponses définitives à toutes ces questions, mais nous avons essayé tous ensemble, au sein du groupe de recherche, de progresser et, disons, voilà, d'arriver à parfois des vraies semblances ou à des acquis. On a aussi, je pense, fait un vrai chemin ensemble et il y a des choses nouvelles que nous sommes en mesure de vous présenter. Alors, on vous montrera aussi, lors de cette prise de contact, que les textes de Dion Cassius et d'Hérodien posent de nombreux problèmes d'interprétation. Des deux récits, le plus fiable, le plus complet également, est probablement celui de Dion Cassius. C'est en tout cas le plus détaillé. Et il commence par ces mots, je vous donne directement, bien sûr, la traduction, la bataille entre Severus et Albinus devant Lyon se déroula de la façon suivante. Alors, c'est l'occasion de préciser enfin, puisque je ne l'ai pas encore fait, qui s'est affronté à l'Ugdunum. D'un côté, celui que vous voyez appeler Severus, il s'agit de Lucius Septimus Severus, qui est plus connu en français sous le nom de Septim Sever, c'est un empereur romain qui a régné de 193 à 211 et vous aurez donc compris que c'est le vainqueur de la bataille de l'Ugdunum, c'est celui qui tient la couronne sur la fresque là-haut. Et puis celui qui part dans le Rhône, le perdant, c'est Decimus Claudius Albinus, dont la mémoire évidemment est moins vivace. Peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler, alors que Septimus Severus est peut-être un peu plus familier à vos oreilles. De fait, Albinus est moins bien connu tout simplement parce que c'est le perdant et que par conséquent, on reviendra là-dessus, les sources nous parlent beaucoup du vainqueur. Nous aurons l'occasion de revenir sur chacun d'entre eux un peu plus tard. Mais vous comprenez d'emblée que la bataille de l'Ugdunum est une bataille entre romains. Il ne s'agit pas de se disputer par exemple un territoire que Rome ambitionnerait de conquérir. Non, l'Ugdunum est romaine depuis plus de deux siècles et nous ne sommes pas du tout dans le cadre d'une guerre de conquête. Il s'agit bien de guerres civiles qui sont internes à l'Empire, qui ont commencé quatre ans plus tôt et l'enjeu n'est pas de conquérir des territoires mais de devenir empereur. Bien entendu, la première question que nous poserons sera de comprendre ce qui, dans l'Empire romain, pouvait mener à une guerre civile. Et finalement, la question est de comprendre pourquoi cet affrontement fratricide a eu lieu à l'Ugdunum. Donc ce sera l'occasion de replacer l'événement dans son contexte et aussi dans la culture politique romaine. Je reviendrai là-dessus. La courte phrase de Dion Cassius que je vous montre à nouveau, la bataille entre Severus et Albinus devant Lyon se déroula de la façon suivante. Cette courte phrase révèle une autre information fondamentale, c'est que la bataille eut lieu devant Lyon. Hérodien, l'autre grand auteur, écrit quant à lui « près de Lyon ». Devant Lyon, près de Lyon, ce sont des formules qui posent immanquablement la question numéro 2, celle du lieu où la bataille s'est déroulée, celle du champ de bataille, champ de bataille qui à ce jour n'est pas encore clairement identifié. C'est Matthieu qui tout à l'heure fera le point sur l'état actuel des connaissances et qui vous présentera des hypothèses. Pour ma part, dans un premier temps, je vous expliquerai pourquoi cette bataille a eu lieu près de Lyon et non pas dans tout autre lieu de cet immense empire qu'est l'Empire romain que j'ai décrit tout à l'heure. Pour l'heure, revenons au récit de Dion Cassius qui se poursuit ainsi et vous découvrez les dessins d'Antoine qui illustrent le propos. Les deux chefs étaient présents parce que pour eux, il s'agissait d'une question de vie et de mort alors que Séver n'avait jamais assisté à aucune autre bataille. Et vous voyez ici Septim Séver qui passe ses troupes en revue avant la confrontation. Alors cette phrase souligne à posteriori, puisqu'évidemment le récit est écrit après coup, ce que fut la bataille de Lugdunum. Une question de vie et de mort. A savoir que c'est une bataille qu'on peut qualifier de décisive dans le sens où c'est celle qui a mis fin aux guerres civiles. Ça on le sait après coup. Mais c'est ce qui donne toute son importance à la bataille de Lugdunum à l'échelle de l'histoire de Rome. À l'échelle de l'histoire de l'Empire romain, c'est une bataille qui clôt quatre ans de guerre civile. Donc c'est extrêmement important. Il faut bien que vous compreniez que ce qui s'est joué à Lyon a vraiment un écho fondamental dans l'Empire romain. Puis Dion Cassius évoque la bataille proprement dite et il a une phrase qui est tout à fait évocatrice. La bataille comporta de nombreux épisodes et revirements. Et nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Pour l'instant je ne rentre pas dans le détail. Simplement, j'en profite pour poser une troisième question. C'est celle de l'art de la guerre qui illustre bien le dessin d'Antoine. L'art de la guerre dans l'Empire romain de la fin du deuxième siècle. Nous allons nous demander si l'étude de la bataille nous permet de connaître les pratiques militaires romaines ou si au contraire les pratiques militaires romaines telles que nous les connaissons nous aident à comprendre la bataille. Car nous avons peu d'éléments sur le déroulement de la bataille et on verra qu'on peut éventuellement les éclairer avec une mise en perspective générale qui confronte les récits de Dion Cassius et d'Hérodien à d'autres sources du même type mais concernant d'autres événements militaires. Parmi les épisodes militaires majeurs de la bataille il y en est un qui est mentionné par Dion Cassius et Hérodien. Tous deux mentionnent ce qui semble avoir été un tournant une charge de cavalerie un petit peu comme dans un western une charge de cavalerie qui a été commandée par un certain Laëtus un nom qui va vous devenir familier. Laëtus combat du côté de Septime Sévère et Dion Cassius écrit la cavalerie sous les ordres de Laëtus se jeta sur eux il faut comprendre sur les soldats d'Albinus par le flanc et fit le reste. Il entend par là qu'elle emporta la décision. Ou encore chez Hérodien lorsque Laëtus surgit avec des troupes fraîches les gens de Sévère reprirent courage alors que la bataille était peut-être mal engagée pour eux. Cet homme Laëtus est présenté par Hérodien comme un général de Sévère. Alors j'insiste sur lui parce que c'est l'un des trois principaux protagonistes de la bande dessinée c'est un personnage réel vous l'aurez compris et je dévoile désormais son visage vous le voyez ici avec un visage très particulier puisqu'il est défiguré c'est l'homme que vous voyez en violet au premier plan il est défiguré pour des raisons que vous comprendrez plus tard. L'intervention de Laëtus nous rappelle que derrière Sévère et Albinus qui sont les deux grands protagonistes en réalité ce sont des milliers et des dizaines de milliers d'individus de familles de communautés qui furent concernés par les guerres civiles et par l'issue de la bataille de Lugdunum. Donc la quatrième question que nous nous poserons c'est celle des conséquences de la bataille pour ces acteurs et c'est une question complexe comme on va le voir désormais en prenant du recul par rapport à nos textes. Jusqu'ici je vous raconte tout cela comme si ce que Dion Cassius et Hérodien allaient de soi et comme s'il fallait le prendre pour argent comptant. Mais vous allez découvrir petit à petit qu'évidemment les textes peuvent se contredire ou alors peuvent donner des éléments qui sont propres à l'un alors qu'ils ne sont pas mentionnés chez l'autre. Alors il y a justement un protagoniste majeur qui est Albinus le perdant qui est évoqué par des témoignages divergents. Voici ce que dit Hérodien à son propos les partisans de Sévère firent prisonnier Albinus le décapitaires apportèrent sa tête à Sévère alors que Dion Cassius lui au contraire indique que Albinus qui s'était réfugié dans une maison près du Rhône quand il se rendit compte qu'il était assiégé se suicida. Bien entendu il est mort Albinus a perdu la vie dans la confrontation mais vous voyez que les deux versions ne sont pas les mêmes pour l'un il est tué par les soldats de Sévère pour l'autre il se suicide. Alors on le voit si les versions des auteurs anciens convergent parfois il leur arrive aussi d'être divergent et d'autres fois certains faits ne sont évoqués que par un seul auteur. C'est le cas d'un sujet crucial qui formera notre cinquième et dernière question c'est la question du sort de Lugdunum de Lyon à l'issue de la bataille. La ville s'était ralliée à Albinus c'est une donnée fondamentale Lyon était du côté du perdant. Que lui est-il donc arrivé ? Elle était à l'évidence menacée par l'issue malheureuse du combat pour Albinus. A ce sujet les auteurs anciens ne nous donnent quasiment aucune indication. Il en est un seul qui est Hérodien qui évoque le destin de Lyon et Hérodien dit ceci dans une formule très sèche presque automatique comme on peut la retrouver dans d'autres passages de son oeuvre ce qui peut amener à douter de la véracité de ce propos. Il dit ceci les partisans de Séver ravagèrent Lyon et la brûlèrent. Or j'y reviendrai beaucoup d'historiens modernes considèrent que ces destructions évoquées par Hérodien affectèrent Fourvière qui constituait le coeur historique de la colonie de Lyon depuis le premier siècle avant Jésus-Christ. Vous avez ici un plan de Loukdounoum qui vous montre grosso modo la topographie urbaine de Lyon à la fin du IIe siècle à la veille de la bataille. À la suite des destructions supposées de la bataille de 197 l'hypothèse est qu'on aurait abandonné la ville haute de Fourvière pour se concentrer sur la ville basse c'est-à-dire à Saint-Jean et dans la presqu'île qui, on le sait ont concentré l'habitat et les activités à la fin de l'Antiquité. Vous avez sur le plan que vous voyez à droite l'étalement urbain à la fin de l'Antiquité et vous voyez que Fourvière n'est plus véritablement occupée. Il y aurait donc eu un phénomène de translation urbaine possiblement dû à la bataille. On serait passé d'un cœur urbain qui était Fourvière à un cœur urbain qui serait devenu Saint-Jean et la presqu'île et dont nous sommes les héritiers. Si à l'issue de cette conférence vous allez faire vos courses de Noël vous allez vous rendre probablement dans les magasins qui se trouvent en Presqu'île ou peut-être à Saint-Jean. Vous n'irez pas à Fourvière. Peut-être en raison de la bataille de Loukdounoum qui aurait opéré cette translation urbaine. C'est en tout cas une hypothèse qui est formulée par les historiens et les archéologues. Nous allons essayer de voir si c'est une réalité. Pour répondre à nos cinq questions les textes des auteurs anciens ne suffisent pas. Ils ne suffisent pas. Il faut au contraire les croiser avec d'autres sources sur lesquelles je vais revenir. Ils nous posent de nombreux défis et finalement ils nous posent autant de questions qui nous apportent de solutions. D'une part chaque auteur a ses partis pris, ses préjugés qui sont notamment liés à son origine sociale. Je vous l'ai dit tout à l'heure Dion Cassius est un haut personnage de l'Empire romain et c'est un proche de Septime Sévère. Il le connaît, il le côtoie. C'est évidemment quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est un aristocrate et il écrit en aristocrate. D'autre part ni Dion Cassius ni Hérodien et c'est fondamental ni l'un ni l'autre n'étaient à Loukdounoum le 19 février 197. Ils sont contemporains des faits. Je vous ai donné leur date de vie et de mort tout à l'heure mais ils n'ont pas assisté à la bataille. Ils n'en sont pas les témoins. Ce qui pose bien sûr le problème des sources qu'ils ont utilisées. Où ont-ils puisé les informations qui ont servi à rédiger leur récit ? Même quand on arrive à les identifier il faut évaluer la fiabilité historique de ces sources. Le problème est d'autant plus grand qu'il existe dans l'Empire romain comme aujourd'hui une histoire officielle et cette histoire officielle favorise le vainqueur. Il y a des versions de la bataille qui ont circulé après l'événement et qui étaient orientées en faveur de Séver le vainqueur. Nous savons que Septime Séver lui-même a écrit une autobiographie. Et dans cette autobiographie il a mentionné la bataille de Luqdounoum il en a donné évidemment sa version. Malheureusement cette autobiographie est perdue mais elle a existé. Et pour vous convaincre de ce poids de l'histoire officielle voyez ce qu'écrit Dion Cassius il précise dans son récit je raconte ici non pas tout ce que Séver a écrit mais tout ce qui s'est réellement passé. Ce qui indique bien que Séver aurait masqué la réalité. Alors évidemment quelqu'un aurait très bien pu écrire je raconte ici non pas ce que Dion Cassius a écrit mais tout ce qui s'est réellement passé. Et ce que je veux dire par là c'est que Dion Cassius nous fournit évidemment un discours qui est aussi orienté. Donc il faut arriver à s'orienter dans tout cela. Enfin je terminerai en vous disant que nous devons faire face à d'autres déformations possibles des textes des auteurs anciens. Par exemple le troisième témoignage littéraire le plus utile sur la bataille de Loukdounoum se rencontre dans une oeuvre anonyme. On a des suspicions sur l'auteur de plus en plus sérieuses mais pour l'instant disons une oeuvre anonyme encore de la fin du quatrième siècle qu'on appelle l'histoire auguste. L'histoire auguste est précieuse parce que c'est elle notamment qui nous donne la date de la bataille et ce n'est pas si fréquent d'avoir la date précise d'une bataille. Elle a eu lieu le onzième jour avant les calendes de mars c'est-à-dire le 19 février. Le problème c'est que l'histoire auguste on le sait par ailleurs est l'oeuvre d'un auteur qui s'est amusé à à la fois utiliser des données fiables et en même temps à truffer son récit d'inventions pure et simple. Donc le travail des historiens des philologues des spécialistes des textes est d'arriver à trier le bon grain de l'ivraie et à savoir ce qui relève de sources fiables ou ce qui relève au contraire d'inventions de l'auteur. Enfin c'est une autre possibilité d'altération des textes sachez que le récit de Dion Cassius je vous dis depuis le départ Dion Cassius nous dit que mais ce récit de Dion Cassius ne nous est connu que sous une forme abrégée qui est l'oeuvre d'un moine byzantin du XIe siècle. On n'a pas conservé tout le texte de Dion Cassius. Alors je pense qu'à ce stade-là on pourrait tous désespérer de la possibilité d'écrire une véritable histoire de la bataille de Lyon mais ne vous démoralisez pas tout ceci c'est le pain quotidien des spécialistes de l'antiquité. Ils sont habitués à traiter avec ces difficultés et pour les affronter ils disposent de savoirs de méthodes qu'ils mettent au service de la recherche une recherche qui va être notre deuxième acte. L'acte 2 la recherche d'hier et d'aujourd'hui. Il va de soi que la bataille de Lugdunum a suscité l'intérêt des historiens des érudits locaux aussi et des curieux depuis des siècles notamment les Lyonnais mais pas que les Lyonnais mais les Lyonnais s'y sont intéressés de près et ce à peu près depuis le XVIe siècle. Leurs réflexions qui se sont accumulées depuis le XVIe siècle forment ce qu'on appelle l'historiographie de la bataille de Lugdunum et ils constituent pour nous un socle au fondement plus ou moins solide sur lequel il convient de s'appuyer mais qu'il convient aussi de chercher à renouveler. Du XVIe au XXIe siècle les sources, les méthodes, les questionnements se sont enrichis tout en étant profondément ancrés dans les contextes et les conditions de recherche qui sont propres à chaque époque. Jean-Claude Decourt a mené une recherche sur cette historiographie de la bataille. Il a enquêté sur le traitement de la bataille de Lugdunum chez les savants de la Renaissance à la fin du XIXe siècle et il a pu nous montrer quelques points marquants qui reviennent dans les écrits sur la bataille, les écrits donc des historiens qu'on pourra qualifier de modernes cette fois-ci. Pendant longtemps, d'abord, ces historiens se sont uniquement fondés sur les sources écrites que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que le récit de Dioncasius, le récit d'Hérodien était souvent pris pour argent comptant et constituait les seules sources auxquelles on avait recours. Et c'est seulement progressivement et d'abord chez les meilleurs historiens que la réflexion s'est enrichie du croisement de ces textes avec d'autres types de sources et notamment avec l'archéologie. J'insiste là-dessus parce que tout à l'heure Mathieu va beaucoup vous parler d'archéologie et il est évident qu'aujourd'hui il ne viendrait à l'esprit de personne d'étudier une bataille sans avoir recours à l'archéologie. Deuxième constat chez ces auteurs modernes, c'est l'idée que le champ de bataille doit être absolument retrouvé. Il y a un intérêt autour de la question de la localisation du champ de bataille. Et cette question a souvent été approchée sous un angle très dangereux qui est celui de la toponymie. Donc sachez que ces auteurs ont souvent cherché à retrouver dans les toponymes modernes, dans les noms de lieux modernes, des traces de la bataille. Alors un seul exemple, la commune d'Albigny sur Saône, au nord de Lyon, a longtemps été considérée comme étant l'emplacement du camp des troupes d'Albinus parce que Albigny viendrait d'une déformation de Castralbigny, c'est-à-dire le camp d'Albinus. C'est complètement fantaisiste mais c'était une manière de raisonner qui était alors courante. Troisième point, il faut savoir que nous sommes à Lyon et à Lyon le christianisme a, vous le savez, une grande importance et les auteurs de l'époque moderne ont souvent eu une lecture chrétienne des événements au point qu'ils ont parfois fait l'amalgame entre la bataille de 197 et un autre événement important de l'histoire de l'Ukdounoum qui est la persécution anti-chrétienne de 177. 20 ans d'écart entre les deux événements pas de relation réelle mais ils ont amalgamé les deux et pour couronner le tout ils ont associé à cet événement le martyr d'Irénée grande figure du christianisme lyonnais martyr qui n'est pas avéré par ailleurs. Donc vous voyez comment les événements peuvent être mélangés amalgamés et les pistes brouillées. Enfin et c'est sans doute le plus important Jean-Claude Decourt a pu percevoir à travers ses écrits des 16e, 19e siècle l'émergence de l'hypothèse voulant que la bataille de l'Ukdounoum ait sonné le glas de véritablement la grandeur de Lyon antique et l'abandon de Fourvière au profit de Saint-Jean et de la Presqu'île. Donc c'est une idée ancienne que cet abandon possible de Fourvière. À partir du 19e siècle la structuration de l'histoire comme discipline scientifique y compris universitaire la faculté des lettres de l'université de Lyon date du 19e siècle et c'est le moment où en effet on approche les sources antiques avec un angle beaucoup plus critique. Eh bien ce progrès méthodologique a permis d'écarter les hypothèses les plus fantaisistes mais la bataille de l'Ukdounoum n'a pas tellement fait recette au 20e siècle chez les historiens ceci sans doute pour plusieurs raisons. La première est sans doute une raison l'Ukdounou lyonnaise à savoir que dans l'histoire de Lyon la bataille de l'Ukdounoum n'a pas bonne presse. On peut le comprendre elle est considérée comme un événement négatif et on s'est beaucoup plus intéressé à des événements jugés positifs entre guillemets. Parmi les événements positifs il y en a deux qui dominent le premier c'est la fondation de la colonie de Lyon par Munasius Plancus en 43 avant Jésus-Christ et puis aussi son développement à l'époque augustéenne développement qui est lié à la notion discutable mais je ne vais pas revenir là-dessus de capitale des Gaules. Deuxième moment phare c'est la première communauté chrétienne de Gaulle et peut-être de France la future France donc ça c'est aussi un élément qui a beaucoup attiré l'attention. Entre les deux en quelque sorte ou à peu près concomitant du deuxième la bataille de l'Ukdounoum n'était pas franchement quelque chose sur lequel on avait envie de mettre l'accent. De leur côté les spécialistes d'histoire militaire ont préféré étudier des batailles qui étaient mieux documentées sur lesquelles on avait plus de sources qui correspondaient à des phases plus claires de l'histoire militaire et non pas peut-être des phases de transition on y reviendra comme l'époque sévérienne. Enfin il faut bien admettre aussi que les sociétés occidentales contemporaines ont changé considérablement au XXe siècle et qu'après le traumatisme des deux guerres mondiales les sociétés ont pris une certaine distance vis-à-vis du fait militaire vis-à-vis de l'armée et se sont moins intéressées aux questions guerrières qui étaient un petit peu vues comme dangereuses et c'était une sorte de repoussoir. Sur le plan plus historiographique et là je m'adresse notamment aux étudiants d'histoire qui sont ici nombreux et je les en remercie sur le plan historiographique le XXe siècle en France c'est aussi le grand moment en tout cas pendant une partie du XXe siècle de l'école des annales l'école dite des annales qui n'a pas négligé la guerre c'est faux de dire ça mais qui a disons pour un temps au moins mis l'accent davantage sur l'approche sociale sur l'approche économique plutôt que sur l'approche politique et militaire et la bataille mais aussi l'événement comme objet d'histoire ont été un petit peu relégués pendant un temps au moins à la marge en tant qu'objet d'histoire. Donc en somme vous voyez que la bataille de 1997 souffre aujourd'hui d'une situation paradoxale. J'espère que vous aurez compris qu'elle apparaît comme un événement majeur de l'histoire de l'Empire romain et pas seulement de Lyon mais en même temps elle reste très mal connue du grand public et même des chercheurs parce que les études sont soit anciennes soit éclatées avec des centres d'intérêt qui varient beaucoup le champ de bataille ou telle manœuvre de l'armée de Séver ou d'Albinus mais très éclatées on manque de synthèse et puis elles sont aussi insuffisantes. Or les sources historiques relatives à la bataille sont nombreuses. Il y en a énormément et elles ne sont pas seulement ni textuelles ni littéraires. Elles sont variées et elles sont parfois inédites. Nous avons des données nouvelles qu'on peut utiliser. Parmi elles il y a notamment vous en voyez quelques exemples ici les inscriptions qui sont les sources épigraphiques. Vous avez à droite un très beau cursus en latin qui concerne l'un des généraux de Séver à la bataille de Lugdounum donc des inscriptions généralement rédigées en latin mais qui peuvent aussi être rédigées en grec. Nous avons des sources numismatiques c'est-à-dire des monnaies romaines qui, on va y revenir sont essentielles pour notre travail. On a bien entendu des traces archéologiques comme des pièces d'équipement que vous voyez ici et qui ont été retrouvées à Lyon et puis même parfois nous avons des traces anthropologiques. Nous avons de possibles squelettes de la bataille de Lugdounum et ça aussi Mathieu vous en parlera donc on peut aussi faire une approche anthropologique de l'événement. Bien évidemment il est nécessaire de croiser comme je l'ai dit précédemment toutes ces sources et pour bien croiser les sources il faut travailler ensemble. Nous avons chacun nos spécialités en tant que chercheurs et aujourd'hui dans le monde de la recherche moderne nous ne pouvons pas être spécialistes de tout. Le savant universel c'est terminé. En tout cas ça n'est pas moi je pense que Mathieu confirmera que l'archéologue a besoin de l'historien et l'historien a besoin de l'archéologue. Donc l'idée c'est évidemment de travailler ensemble avec des méthodologies avec des problématiques de recherche qui ont beaucoup évolué. Je reprends le cours du XXe siècle je vous ai parlé de l'école des annales je vous ai dit qu'elle ne s'était pas complètement désintéressée de la guerre j'en veux pour preuve que l'un des renouveaux de l'approche de la bataille est dû à l'un des maîtres de l'école des annales que vous connaissez sans doute Georges Duby un médiéviste qui a publié en 1973 un fameux ouvrage Le dimanche de Bouvines et dans Le dimanche de Bouvines Georges Duby a démontré que l'analyse d'une bataille pouvait faire émerger les structures profondes d'une société et que finalement analyser la guerre c'était analyser des sociétés c'était faire une sociologie de la guerre et qu'on dépassait la seule histoire militaire donc ça ouvrait des perspectives qui étaient extraordinairement importantes et qui permettaient de retrouver les structures des sociétés qui étaient chères également à l'école des annales au même moment dans les années 70 dans la bibliographie cette fois-ci anglophone est paru un livre marquant pour la nouvelle histoire militaire de John Keegan The Face of Battle c'est-à-dire le visage de la bataille qui a donné naissance à un nouveau courant qu'on appelle la nouvelle histoire militaire un courant qui n'était pas complètement nouveau mais qui a quand même eu le mérite de replacer l'expérience humaine du combat au centre de l'approche des spécialistes d'histoire militaire enfin en parallèle à cette nouvelle histoire militaire s'est développée une nouvelle discipline appelée l'archéologie du champ de bataille qui a totalement renouvelé la manière d'aborder les terrains archéologiques spécifiques que sont les champs de bataille et les événements historiques qui leur sont associés alors j'ai choisi pour illustrer cela de vous montrer l'affiche d'une exposition qui a lieu en ce moment qui est liée aux nombreuses commémorations de la première guerre mondiale où vous voyez que l'exposition se nomme de terre et d'acier mais surtout elle a un sous-titre qui est intéressant archéologie de la grande guerre vous voyez qu'on fait une archéologie de la guerre une archéologie de la violence et les champs de bataille sont des éléments privilégiés de cette nouvelle approche qui est aussi anthropologique alors bien sûr il va de soi que l'histoire ancienne n'est pas le terrain a priori le plus aisé pour développer ces approches car ce sont des défis que de retrouver l'expérience humaine du combat à travers des textes très parcellaires qui sont peu nombreux et de raisonner parfois sur des batailles dont on ignore l'emplacement exact comme c'est le cas pour Loukdounoum donc je ne vous cache pas qu'il y a bien sûr des difficultés et que nous avons parfois atteint certaines limites mais une telle situation ne pouvait que nous inciter à nous emparer du sujet qu'est la bataille de Lyon et à tenter de relire cet événement en lui donnant une nouvelle intelligence historique le contexte était favorable à plusieurs titres d'abord en 2013 est paru un petit livre sur la bataille de Lyon signé Yann Leboec Yann Leboec professeur émérite de l'université Paris 4 qui était aussi d'ailleurs auparavant professeur à l'université Lyon 3 et son travail a défriché le terrain sans aller au-delà il l'admet lui-même ce n'était pas l'objectif sans aller au-delà d'une synthèse grand public il n'a pas réexaminé chaque trace de la bataille comme nous nous sommes efforcés de le faire ensuite et surtout nous disposions sur la place lyonnaise ici à Lyon et vous devez en avoir conscience de toutes les ressources scientifiques humaines et institutionnelles pour mener à bien une nouvelle étude de la bataille une étude collective interdisciplinaire qui associait des établissements des laboratoires de recherche présents à Lyon alors Mathieu Pou et moi-même sommes justement une illustration de cela Mathieu est archéologue il est professeur à Lyon 2 il fait partie du laboratoire ARAR archéologie et archéométrie moi-même je suis maître de conférences d'histoire romaine donc je suis plutôt historien je travaille à l'université Lyon 3 et je fais partie du laboratoire ISOMA histoire et source des mondes antiques et bien nous nous sommes associés pour diriger un projet qui a réuni toutes les personnes que vous voyez énumérées ici et bien d'autres encore qui sont venus assister aux journées je mentionne ici seulement ceux qui ont proposé des textes ou des communications orales et puis j'ai mentionné à droite toutes les institutions dont ils sont issus alors je profite bien sûr de l'occasion pour remercier particulièrement l'université Lumière Lyon 2 l'université Jean Moulin Lyon 3 le laboratoire ISOMA le laboratoire ARAR la maison de l'Orient Méditerranéen toutes les institutions lyonnaises qui nous ont apporté leur soutien financier humain et j'aurai un remerciement spécial pour Annelise Poulet qui est là pour Caroline Develet qui n'est pas là et pour Claudine Maréchal aussi qui ont assuré beaucoup de points logistiques et vous leur devez en partie la belle banderole qui peut-être vous a attiré ici et qui se trouve sur les quais voilà alors ce sont donc vous voyez près de 20 chercheurs majoritairement actifs à Lyon qui se sont investis dans ce projet ils ont été épaulés par d'autres Lyonnais et j'insiste aussi sur la présence parmi nous de gens qui viennent du musée des beaux-arts de Lyon du service archéologique de la ville de Lyon et puis plus largement aussi d'autres universités françaises de l'INRAP et puis d'un collègue également allemand qui nous a apporté beaucoup d'éléments enfin vous êtes peut-être surpris de voir que le CHU d'Amiens est mentionné mais c'est en rapport avec ce que je vous ai expliqué on peut presque autopsier des morts peut-être de la bataille de l'Ukdunum on en reparlera tout à l'heure alors nous nous sommes tous réunis lors de 4 journées d'études qui ont été animées où nous avons débattu on n'était pas toujours d'accord ça va de soi qui se sont tenues entre décembre 2016 et juin 2017 on a examiné ensemble toutes les traces textuelles et matérielles de la bataille et le résultat de tout cela nous allons donc vous le présenter aujourd'hui je vous propose donc vraiment de rentrer dans l'événement de revenir à la bataille de l'Ukdunum et d'essayer de comprendre dans le troisième acte pourquoi le 19 février 197 des dizaines de milliers de soldats romains se sont affrontés à l'Ukdunum donc l'acte 3 s'intitulera vers la guerre vers la guerre civile comme je l'ai dit la bataille de l'Ukdunum est l'aboutissement de 4 ans de guerre civile et pour comprendre ce qui s'est joué à Lyon il faut brièvement remonter en arrière il faut donc remonter dans la nuit du 31 décembre 192 en 192 l'empereur de Rome est Commode Lucius Aelus Aurelius Commodus que vous connaissez sans doute mieux sous le nom francisé de Commode il est dans sa 12ème année de règne il appartient à la prestigieuse dynastie des Antonins qui est au pouvoir depuis presque 100 ans et l'Empire romain connaît une période de stabilité politique depuis quasiment un siècle mais le caractère de Commode est instable son gouvernement est tyrannique et il est assassiné dans la nuit du 31 décembre 192 cet acte pose la question de la succession impériale en effet l'Empire romain est un régime personnel de type monarchique mais ça n'est pas une royauté une monarchie de droit divin en théorie l'Empereur romain reçoit la souveraineté par délégation de pouvoir une délégation qui se fait de la part de l'armée romaine du Sénat et du peuple romain la fameuse formule « Senatus populusque romanus » le Sénat et le peuple romain il doit donc l'Empereur après avoir reçu cette délégation de pouvoir il doit générer un consensus autour de son autorité un consensus des trois entités que j'ai nommées et plus généralement des habitants de l'Empire autour de sa personne en réalité ce principe est contourné le détenteur du pouvoir s'arrange pour régler sa succession à l'avance et les trois entités que j'ai évoquées lui manifestent leur soutien a posteriori c'est comme cela que cela fonctionne dans la majeure partie des cas quand on peut on recourt volontiers au principe dynastique solidement ancré dans les faits on transmet son pouvoir on transmet le pouvoir à son fils quand on en a un c'est ce qui est arrivé avec Commode qui est le fils de Marc Aurel où à défaut on le transmet à un proche parent désigné à l'avance comme son successeur au deuxième siècle la dynastie des Antonins prétend avoir recouru au choix du meilleur c'est-à-dire un choix qui se serait fait selon les mérites en réalité ils sont unis par des liens familiaux à des degrés variables donc on voit la force j'insiste là-dessus parce qu'on y reviendra du principe dynastique en tout cas ce qui importe ce qu'il faut retenir pour l'instant c'est que théoriquement une bonne succession est une succession réglée à l'avance et une bonne autorité est une autorité qui a été consolidée en amont avant l'avènement le problème avec la mort de Commode c'est qu'il n'a ni fils ni successeur désigné et comme il n'y a pas de règle évidente écrite une fois pour toutes de succession dans l'Empire romain cela provoque une vacance du pouvoir le risque de cette vacance du pouvoir c'est que des ambitieux soutenus par les soldats prennent le pouvoir par les armes et s'affrontent dans des guerres civiles c'est ce qui était arrivé en 68-69 lors de ce qu'on a appelé l'année des quatre empereurs durant laquelle quatre empereurs s'étaient succédés durant laquelle Loukdounoum avait déjà connu de près des événements douloureux et Pierre Combe spécialiste de l'armée romaine est venu comparer justement les situations de 68-69 et de 193-197 durant une de nos journées d'études donc pour vous dire aussi que cette histoire de guerre civile et de Loukdounoum a également des antécédents je vous rappelle aussi que Loukdounoum est né d'une guerre civile la fondation de 43 avant Jésus-Christ est en rapport avec le contexte de guerre civile à Rome à la fin de la République je clôt cette parenthèse en 193 on a cherché à éviter la guerre mais on n'y est pas arrivé en effet le pouvoir impérial a d'abord été confié à un sénateur respectable Publius Elvius Pertinax qui a été reconnu de tous mais il n'a pas distribué les récompenses qui étaient attendues par les gardes prétoriens par la fameuse garde prétorienne et il a été assassiné le 28 mars 193 les prétoriens ont alors acclamé empereur un troisième personnage ou plutôt un deuxième après la mort de Commode un certain Marcus Didius Julianus qui leur a promis tout simplement la plus haute gratification ils l'ont choisi comme empereur parce que c'est celui qui donnait le plus donc il a été reconnu par les trois entités lui aussi mais vous comprendrez que sa légitimité est faible car il a marchandé l'Empire en quelque sorte et son pouvoir est très fragile ce qui devait arriver arrive à savoir que deux coups d'Etat se déclarent probablement simultanément en avril 193 le premier coup d'Etat est le fait de Lucius Septimius Severus Septim Sever qui alors est gouverneur de Pannonie supérieure l'Empire romain est divisé en 45 provinces environ à la tête de chacune de ces provinces se trouve un gouverneur Septim Sever se trouve en Pannonie supérieure la Pannonie supérieure c'est l'équivalent à peu près d'une partie de l'Autriche actuelle et une petite frange de la Hongrie actuelle c'est un secteur qui est très militarisé il y a beaucoup de légionnaires ainsi que de troupes auxiliaires et le gouverneur de la Pannonie supérieure est acclamé par les soldats il est acclamé empereur rapidement toutes les troupes du Danube qui sont très nombreuses et très aguerries et toutes les troupes du Rhin se rallient à son autorité quasiment dans le même temps un deuxième coup d'Etat a lieu cette fois-ci en Syrie c'est-à-dire dans le monde oriental de l'Empire romain l'armée proclame empereur le gouverneur de la province un autre sénateur qui se nomme Caius Pessinus Niger et toutes les troupes d'Orient le reconnaissent empereur ces événements révèlent des structures profondes de l'Empire romain d'abord il faut être sénateur membre de l'élite romaine pour prétendre à l'Empire ensuite vous ne pouvez pas prétendre à l'Empire si vous n'êtes pas soutenu par les soldats cela montre l'importance politique de l'armée romaine et son rôle au sein de l'édifice impérial enfin si vous combinez les deux éléments que je viens d'évoquer et bien vous comprenez la géographie des coups d'Etat où ont lieu ces coups d'Etat dans deux des trois provinces les plus militarisées de l'Empire la Syrie la Pannonie supérieure ce sont deux des trois provinces qui comptent trois légions romaines ainsi que de nombreuses troupes auxiliaires parce que l'armée est une force politique les gouverneurs de ces provinces peuvent s'appuyer sur l'armée et prendre le pouvoir je vous ai dit deux sur trois il reste une province très militarisée où un coup d'Etat est possible cette province c'est la Bretagne à savoir l'actuelle Angleterre ou en tout cas une bonne partie de l'actuelle Angleterre et son gouverneur est un certain Decimus Claudius Claudius Albinus rapidement sans doute c'est difficile d'évaluer quand mais rapidement Septimus Sévère lui propose une association en lui offrant le titre de César ce qui fait plus ou moins de lui son associé et son successeur en cas de mort donc Claudius Albinus se rallie à l'autorité de Septimus Sévère et obtient une association au pouvoir dans un rang subordonné l'enjeu pour Septimus Sévère c'est de rallier les troupes de Bretagne bien entendu ça fait plusieurs dizaines de milliers d'hommes encore de son côté mais c'est aussi de neutraliser Claudius Albinus pour qu'il ne se déclare pas lui aussi empereur et qu'on ne se retrouve pas avec une situation encore plus délicate de fait voici donc la situation de l'Empire romain en avril 193 on compte si j'ose dire trois empereurs et demi à savoir un empereur officiel qui est à Rome Didius Julianus mais la légitimité je l'ai dit est faible deux usurpateurs Septim Sévère et Niger qui contrôle chacun une partie de l'Empire et puis donc un associé à l'un des usurpateurs Claudius Albinus qui se trouve en Bretagne la guerre civile est inévitable et elle tourne rapidement à l'avantage de Septim Sévère en juin 193 Sévère et son armée marchent sur Rome où Didius Julianus est assassiné Sévère contrôle la capitale qui est le centre de la légitimité impériale il fait reconnaître son autorité par le Sénat et le peuple romain il cesse d'être un usurpateur et à ce moment-là il est quelque sorte transformé en empereur officiel autour duquel le consensus a été généré et il peut donc faire déclarer Pessinus Niger ennemi public hostis publicus une catégorie juridique très importante j'y reviendrai de l'automne 193 au printemps 194 les généraux de Septim Sévère affrontent l'armée de Pessinus Niger en Orient et la victoire finale est remportée au printemps 194 bref à partir du printemps 194 l'Empire retrouve la paix la concorde entre les citoyens et tout semble rentrer dans l'ordre voici la situation nous avons un empereur Septim Sévère qui règne avec un subordonné Claudius Albinus il est temps de faire plus amples connaissances avec chacun d'eux grâce aux travaux de François Chausson et de Benoît Rossignol qui ont procédé à un réexamen complet de leurs réseaux familiaux et sociaux alors leur travail a permis de prendre la mesure des personnages que sont Albinus et Sévère vous les voyez ici représentés sous la plume d'Antoine donc à gauche Albinus sur son cheval et puis à droite Septim Sévère qui est le deuxième grand protagoniste de la bande dessinée avec l'Aétus il y en a un troisième que je dévoilerai tout à l'heure qui sont ces gens et bien ils font partie du petit monde aristocratique romain de fait Sévère et Albinus sont de riches sénateurs membres de l'élite sociale ils sont engagés dans des carrières civiles et militaires au service de l'Empire romain par exemple Septim Sévère connaissait Lugdunum il est déjà venu à Lugdunum avant la bataille pourquoi ? parce qu'il fut gouverneur de Gaulle lyonnaise à un moment de sa carrière quelques années avant la bataille sans doute dans les années 185-187 sous le règne de Commode Septim Sévère est né en 145 il n'a pas tout à fait 50 ans quand il prend le pouvoir Albinus est un peu plus jeune ils se connaissent ils appartiennent à la même génération à la même élite sociale et il faut se dire qu'il y a seulement 600 sénateurs qui siègent au Sénat de Rome alors je ne sais pas combien vous êtes ici mais dites-vous qu'il me semble que l'amphithéâtre peut accueillir jusqu'à 250 personnes donc dites-vous que le Sénat de Rome c'est allé grosso modo deux fois cet amphithéâtre on se connaît rapidement et Albinus et Sévère se connaissent tous deux se connaissent d'autant plus qu'ils sont originaires de la même province à savoir d'Afrique proconsulaire l'Afrique proconsulaire c'est une partie de la Tunisie et de la Libye actuelle ils ont des racines provinciales mais avec du sang italien une partie de leur famille est issue d'Italie ils sont venus s'installer et la famille est venue s'installer des générations auparavant en Afrique et donc culturellement et politiquement ils vivent ils pensent ils envisagent le monde en romains et notamment en aristocrates romains ils sont à ce titre intégrés dans de vastes réseaux familiaux et sociaux au ressort très complexe par exemple Benoît Rossignol a montré quelque chose de très intéressant il a rappelé qu'Albinus je me permets de revenir un petit peu en arrière Albinus le gouverneur de Bretagne associé de Septime Sévère était parent de Caius Pessinus Niger l'ennemi de Sévère et il était aussi parent de Didius Sulianus l'autre ennemi de Sévère et bien pourtant il s'associe avec Septime Sévère donc vous voyez que les réseaux familiaux certes pèsent mais les réseaux sociaux également sont importants et les prises de parties se font parfois de manière originale alors il reste que l'association entre Sévère et Albinus est très rapidement menacée d'une part la conquête du pouvoir est achevée en 194 et Sévère en a été le principal acteur c'est lui qui a pris l'essentiel des risques Albinus n'est pas sorti de son île splendide isolement en Bretagne Albinus désormais n'est plus aussi important Sévère contrôle l'Empire Albinus n'est plus vraiment dangereux en tout cas pas autant qu'il l'était au départ d'autre part et c'est fondamental Septime Sévère a une famille une famille qu'il a fondée avec une femme que vous voyez ici qui est Julia Domna une femme issue d'une famille syrienne romanisée j'espère que vous mesurez le caractère cosmopolite des élites impériales vous voyez que l'Empire romain c'est déjà une première forme de mondialisation et ces élites sont issues d'horizons très divers donc un romain d'Afrique qui épouse une romaine de Syrie et ensemble ils ont deux jeunes garçons qui sont autant de successeurs potentiels dans une perspective dynastique l'aîné que vous voyez à droite sur le dessin très réussi d'Antoine et vous verrez tout à l'heure comment il s'est inspiré d'une oeuvre originale pour faire ce dessin donc l'aîné est né en 188 et il est né à Loucdounum c'est l'autre empereur né à Loucdounum avec Claude le premier empereur né à Loucdounum c'est Claude le second c'est celui qu'on appelle Caracalla même si ce n'est pas son nom officiel donc il est né en 188 quand son père était gouverneur de Gaulle lyonnaise probablement à Fourvière l'autre c'est Géta qui est d'un nom son cadet que vous voyez à gauche ils ont donc 7 et 6 ans en 195 qui est l'année de la rupture entre Séver et son César Albinus au sein du groupe de recherche c'est moi qui me suis chargé d'éclairer cette rupture politique en étudiant la période qui sépare leur désaccord en 195 de la bataille de Loucdounum en 197 alors j'ai essayé d'établir une chronologie des événements en utilisant toutes les sources disponibles l'objectif c'était pas de mettre seulement une date sur un événement c'est satisfaisant pour l'esprit certes mais l'idée c'était de comprendre les logiques du pouvoir sévérien et aussi la nature des pratiques politiques romaines de comprendre voyez ce qui s'est passé à ce moment là qui a poussé à la rupture et pourquoi les choses se sont déroulées ainsi alors il me semble qu'il se dégage des points forts on sait depuis longtemps c'est pas moi qui l'ai découvert que sévère a nourri des ambitions dynastiques pour sa famille et pour conforter ses ambitions dynastiques il a pris soin de lier sa famille que je viens de vous présenter à la famille des Antonins qui avait régné jusqu'à la mort de Commode il s'est donc proclamé fils de Marc-Aurel et frère de Commode de manière tout à fait personnelle il a fait cette adoption pour se rattacher à la famille des Antonins qui était très prestigieuse et porteuse de légitimité puis il a donné à son fils aîné celui qu'on appelle Caracalla les noms de l'empereur Marc-Aurel alors ici vous avez une inscription qui provient de Narbonne qui est gravée en l'honneur de Julia Domna la femme de Septime Sévère Juliae Domnae Augustae pour Julia Domna Auguste on nous dit qu'elle est l'épouse de Septime Sévère et puis dans la partie que j'ai entourée vous pouvez lire le nom d'un certain Marcus Aurelius Antoninus Marcus Aurelius Antoninus ce sont les noms de Marc-Aurel mais ce sont surtout les nouveaux noms du fils aîné de Septime Sévère Caracalla qui s'appelait à l'origine Publius Septimus Bastianus et qui a été renommé Marcus Aurelius Antoninus et puis vous voyez si vous lisez de près le texte qu'ici on voit apparaître la mention KS qu'est-ce que ça veut dire ? c'est le titre de KSR c'est-à-dire que Septime Sévère a donné à son fils le titre qu'il avait donné à Claudius Albinus ce qui signifie que Claudius Albinus s'est gentiment mis sur la touche au profit du fils de Septime Sévère qui est âgé de 7 ans donc on voit qu'il y a une promotion de la famille sévérienne une promotion qui va jusqu'à finalement contester le titre de César d'Albinus et il me semble que la volonté de transmettre le pouvoir à sa famille est évidemment à l'origine de la rupture avec Claudius Albinus et on peut arriver à préciser les dates d'octroi du nom de Marcus Aurelius Antoninus du titre de César et que voit-on ? On voit que Septime Sévère a procédé progressivement il a donné les titres les uns après les autres le but à mon avis c'est de provoquer Claudius Albinus et c'est surtout de faire en sorte que ce soit Claudius Albinus qui mette fin à leur alliance il a cherché à le marginaliser et il a sans doute cherché surtout à ce que Albinus déclare la guerre en quelque sorte qu'il cesse de lui-même leur coopération pourquoi ? Et bien sans doute parce que Sévère a voulu respecter un principe politique juridique moral romain fondamental à savoir la fides la fides f-i-d-e-s c'est-à-dire la parole donnée l'engagement loyal en poussant Albinus à la rupture Sévère met le bon droit de son côté il met la légitimité de son côté il peut dire c'est lui qui a rompu notre accord moi je n'ai fait que donner le titre de César à mon fils je ne lui ai pas enlevé à lui le titre de César et donc ce qui était essentiel pour les romains c'était de respecter la fides Albinus apparaissait dès lors comme un parjure sans moralité de là Sévère pouvait le dire ennemi public il n'a pas manqué de le faire et il pouvait donc prétendre lutter contre une faction au sein de l'état romain une faction qu'il fallait écraser parce qu'elle menaçait la concorde entre les citoyens donc on voit se dessiner des mentalités politiques romaines qui sont marquées par l'attachement au principe notamment du droit quitte à le bafouer en pratique bref Albinus a sans doute été poussé à la rupture il n'est pas impossible qu'il ait eu des ambitions personnelles comme le disent les auteurs anciens mais il est clair qu'à partir de 195 la rupture est actée il y a à nouveau deux empereurs romains et une situation de guerre civile imminente de là la confrontation se prépare sur plusieurs plans militaires politiques idéologiques sur le plan militaire j'ai essayé de préciser les itinéraires les effectifs les compositions des armées en croisant là encore toutes les sources disponibles je vais rapidement vous présenter l'avancée des troupes jusqu'à Loukdounoum et la confrontation 297 Albinus a d'abord rassemblé une armée qui était composée de troupes stationnées en Bretagne j'y reviendrai il a traversé la Manche il a débarqué à Boulogne qui est un grand port de guerre et puis il s'est dirigé vers le sud on sait qu'il a livré des combats contre les troupes de Germanie qui étaient restées fidèles à Sévère il a remporté des victoires mais il a dû aussi subir des revers il y a un endroit où on conserve la trace de ces affrontements c'est la ville de Trèves Trèves en Allemagne actuelle mais qui est une grande ville du nord-ouest de l'Empire une inscription en latin indique que Trèves a été assiégée en 196 elle a dû être assiégée par Claudius Albinus et elle a été défendue par une légion fidèle à Sévère et puis surtout on a retrouvé ce fantastique trésor de Monet le trésor de Trèves qui a été découvert en 1993 renouvellement des sources vous le voyez on a des données nouvelles qui apparaissent chaque décennie et on a retrouvé à Trèves plus de 2500 monnaies d'or dont la dernière en date est de l'année 196 sans doute que ce trésor a été caché lors du siège de la ville par les troupes d'Albinus et que le propriétaire du trésor n'est jamais venu le récupérer et on l'a retrouvé 1800 ans plus tard quoi qu'il en soit Albinus a échoué à rallier l'armée de Germanie il a progressé vers le sud il a atteint Lyon il s'y est établi et il a finalement réussi à contrôler une petite partie de l'Occident romain puisqu'il semble avoir rallié à son autorité plusieurs cités plusieurs provinces de l'Empire notamment la Gaule Aquitaine la Gaule Lyonnaise peut-être une partie de l'Espagne mais la situation est complexe parce que il y a par exemple des situations délicates où en Espagne le gouverneur se rallie à son autorité mais pas la Légion qui se trouve dans la province donc quelque chose d'assez compliqué de son côté Septim Sévère qui se trouvait en Orient est revenu en Occident il a traversé la Turquie dans la deuxième moitié de 195 les provinces danubiennes au printemps 196 là c'est joué quelque chose de très important sur le plan militaire mais aussi sur le plan politique d'abord sur le plan militaire il a essayé de faire en sorte d'organiser son armée et puis sur le plan politique il a consolidé la loyauté de cette armée envers lui envers son autorité alors c'est très bien illustré par cette inscription qui a été découverte en Bulgarie en 1993 et qui est tout à fait représentatif de ce que je viens de vous expliquer ici vous voyez une inscription sur la face principale en l'honneur de Septim Sévère très longue inscription avec notamment dans sa partie centrale une insistance sur son rapport avec la dynastie Antonine pour le légitimer c'est ce qu'on appelle la titulature impériale de l'empereur et sa filiation qui remonte aux Antonins la fin du texte ici indique qui a fait l'inscription à savoir les centurions de la légion qui se trouvent stationnés dans le camp où a été retrouvée l'inscription c'est donc un signe de loyalisme de la légion et de ses officiers envers l'empereur Septim Sévère et puis sur les côtés ici vous voyez une liste de noms qui est la liste des centurions de la légion et dans cette liste vous voyez qu'il y a des espaces blancs certes il y a des espaces occupés mais il y a aussi des blancs et bien ces blancs doivent correspondre probablement à des trous dans l'unité à ce moment-là à des absents qui ont dû prendre la route de Lugdunum parce qu'ils sont en marche pour se battre du côté de Septim Sévère ils ont dû partir avec leurs centurions les centurions sont partis enfin les centurions ont emmené leurs soldats avec eux et ils sont tous en marche vers Lyon alors la chance que nous avons c'est que nous pouvons croiser cette inscription avec d'autres inscriptions qui nous livrent les noms des grands généraux de l'armée sévérienne parmi eux Lucius Marius Maximus qui est celui qui a commandé l'armée de Mési la Mési c'est l'endroit notamment où se trouve la légion dont je viens de parler Marius Maximus c'est quelqu'un d'extrêmement important car il était un général mais c'était aussi un savant un lettré et il a rédigé une vie des empereurs dans laquelle il a dû évoquer la bataille de Lugdunum il en a été l'acteur malheureusement on a tout perdu de son oeuvre si ce n'est de brèves allusions chez d'autres auteurs autre chef de l'armée sévérienne que nous connaissons grâce aux inscriptions je les mentionne parce que vous les retrouverez dans la bande dessinée Tiberius Claudius Candidus qui commande à l'armée d'Ilyrie ou encore Claudius Claudianus qui commande des détachements de Dacis donc vous voyez que Septime sévère rassemble son armée et puis il poursuit vers l'ouest sa route il poursuit vers l'ouest mais il ne va pas tout de suite en Gaule il passe par Rome quel est le but ? certainement de réaffirmer son autorité auprès du Sénat au centre de la légitimité impériale dans la capitale il y est à l'automne 196 il repart mais il ne prend pas la route des Alpes occidentales nous aurions le réflexe de passer par finalement les Alpes qui nous sont familières non il repart vers le nord et puis il oblique vers l'ouest il y a certainement une raison à cela là encore il doit réaffirmer son autorité dans ses provinces et puis surtout il semble contourner le massif alpin ça pourrait s'expliquer par la date de la bataille en février il n'est pas aisé de traverser les Alpes en plein coeur de l'hiver donc il contourne le massif nous sommes presque arrivés à Loukdounoum mais il faut évoquer à ce stade l'autre préparatif qui n'est pas militaire c'est un type de préparation au conflit qui est idéologique et politique il s'agit notamment d'utiliser tous les vecteurs possibles pour affirmer son autorité pour affirmer sa légitimité et parmi ces vecteurs il y a la monnaie monnaies qui ont été étudiées par Vincent Drost et Christian Sessillon Christian est présent ici il pourra répondre à vos questions il a étudié notamment le monnaieage d'Albinus et il est très intéressant de constater qu'Albinus a réouvert un atelier monétaire à Loukdounoum Loukdounoum avait eu un atelier monétaire où on frappait monnaie au premier siècle mais il avait été fermé et bien Albinus a besoin de payer ses troupes il frappe à nouveau des monnaies à Loukdounoum et sur ces monnaies sur certaines de ces monnaies il représente le génie de Loukdounoum alors qu'est-ce que le génie de Loukdounoum vous le voyez ici sur le dessin d'Antoine et sur une monnaie authentique c'est la personnification de la puissance d'action d'un individu ou d'une chose d'un lieu et liant à son génie donc frapper le génie de Loukdounoum sur des monnaies c'est à la fois établir une relation spéciale entre Albinus et Loukdounoum mais c'est sans doute aussi flatter les Lyonnais qui s'étaient rangés du côté d'Albinus alors la question se pose de savoir si Loukdounoum s'est rallié de gré ou de force à Albinus Benoît Rossignol qui a étudié cette question nous a rappelé que souvent il n'y avait pas de choix on était contraint de se rallier à telle ou telle personne parce que les conditions faisaient qu'on n'avait pas la possibilité de véritablement faire un choix rationnel mettez-vous à la place des Lyonnais il voit arriver l'armée d'Albinus plusieurs dizaines de milliers d'hommes ont-ils le choix je ne sais quoi répondre puisque Trèves a résisté donc est-ce que les Lyonnais auraient dû résister ce qui est certain c'est qu'ils se rangent du côté d'Albinus une fois qu'il est dans les murs il vaut mieux coopérer mais il est aussi très probable que Septime Sévère leur en a voulu puisque Septime Sévère les connaissait il connaissait les notables de Lyon puisqu'il les avait côtoyés lors de son gouvernement donc il a pu mal vivre probablement aussi la trahison à ses yeux des autorités lyonnaises en tout cas il est clair que la propagande sévérienne a bien intégré l'ancrage gaulois du pouvoir d'Albinus dans sa rhétorique en effet on a une trace de cette identité gauloise de l'entreprise d'Albinus dans plusieurs documents et notamment dans une inscription que vous voyez ici qui provient de Ptouj en Slovénie alors Ptouj c'est une des localités que l'armée de Séver a traversé cette inscription a été gravée je vous ai mis ici une traduction en français en latin elle a été gravée en latin mais elle a été gravée par un tribun c'est-à-dire un officier de la garde prétorienne la garde du corps de l'empereur qui accompagnait l'empereur et lors de l'arrêt à Ptouj sur la route du nord pour contourner le massif alpin il a honoré Jupiter et il précise qu'il est en route pour réprimer la faction gauloise sur l'ordre de son empereur la faction gauloise ça veut dire que vous voyez dans la propagande sévérienne j'emploie ce terme un peu anachronique mais dans la propagande sévérienne dans la communication politique sévérienne il y a l'idée que l'ennemi est établi en Gaule à Loukdounoum il est identifié comme tel vous voyez c'est pas l'ennemi breton après tout Cloudus Albinus était le gouverneur de Bretagne non il s'est établi en Gaule et on marche sur la Gaule donc il faut aller écraser cette révolte gauloise et vous voyez que c'est une faction je vous expliquais tout à l'heure que Septime-Sévère avait voulu mettre le bon droit de son côté c'est pour pouvoir qualifier l'entreprise d'Albinus de faction et la faction c'est ce qui divise le corps civique ce sont des gens qui veulent rompre la concorde entre les citoyens il faut les écraser car ils sont une menace pour l'Empire de même des inscriptions qui ont été gravées après la bataille indiquent que l'expédition contre Albinus fut appelée après coup probablement mais peut-être déjà lors des opérations l'expédition Gallica c'est-à-dire l'expédition gauloise avec pour objectif la Gaule et la plus grande ville de Gaule Loucdounum où s'est établi Albinus son quartier général de fait arrivé à hauteur de Besançon pardon je vais vous remontrer la carte arrivé à hauteur de Besançon les troupes de Sévers ont dû prendre la route du sud du Val de Saône pour marcher sur Loucdounum l'histoire auguste que j'ai mentionné tout à l'heure rapporte une première escarmouche qui aurait eu lieu dans une localité appelée Tinurtium ça doit être tournue cette escarmouche a tourné à l'avantage de Sévers dont l'armée a continué sa route vers le sud alors on conserve probablement une trace de cette itinéraire grâce à une découverte toute récente qui a été mentionnée par Daniel Frascon dans un ouvrage publié par Jean-Claude Béal c'est une monnaie de bronze qui a été retrouvée à Saint-Georges-de-Renins on est ici entre Mâcon et Lyon et cette monnaie qui porte une légende en grec a été frappée à Perinthe à l'effigie de Septime-Sévère Perinthe c'est en trace c'était l'un des quartiers généraux de Septime-Sévère durant l'expédition contre Niger si elle a été perdue sur le bord de Saône par quelqu'un c'est probablement par un soldat de l'armée de Sévère qui venait d'Orient pour se battre contre Albinus donc probablement que l'armée de Sévère est passée par là elle est aux portes de Lyon nous y sommes à la veille de la bataille elle peut commencer après une pause de 10 minutes si vous le voulez bien ne partez pas le meilleur est à venir je signale que ceux qui voudraient acquérir les rues de Lyon pour 3 euros peuvent le faire pendant la pause donc n'hésitez pas Antoine vous pouvez applaudir Antoine aussi si vous le permettez qui est là et qui a réalisé la bande dessinée voilà donc on se retrouve dans 10 minutes alors je le disais et j'ai oublié de vous montrer la dernière diapositive avant la bataille il y a bien entendu une phase d'attente et Antoine avait fait un très beau dessin qui justement suggérait cette attente puisque Albinus avait des espions et il savait très bien que Sévère marchait sur l'Ukdounoum alors nous y sommes désormais nous voici au coeur de la bataille c'est le quatrième acte nous sommes donc le 19 février 197 j'insiste sur cette date pour simplement vous dire que c'est une date je l'ai suggérée tout à l'heure qui est inhabituelle puisque de préférence on fait la guerre au printemps c'est pour ça que le mois de mars s'appelle Mars c'est le mois du dieu de la guerre et on fait la guerre au printemps et à l'été puisqu'on peut nourrir les hommes et les bêtes de manière plus aisée donc les deux armées romaines se sont fait face au coeur de l'hiver près de l'Ukdounoum je vais rapidement passer la parole à Mathieu je suis désolé c'est encore moi qui m'exprime en ce début de quatrième acte c'est simplement parce que je vais simplement replacer l'affrontement dans son contexte narratif et puis Mathieu le replacera dans un éventuel contexte topographique moi je vais simplement évoquer avec vous les quatre grands épisodes qui sont décrits par les auteurs anciens et puis je vais vous proposer aussi le décryptage qu'en a fait Maxime Petitjean qui est ici et qui pourra aussi répondre à vos questions donc il a étudié spécialement le déroulement de la bataille juste avant de commencer un mot quand même sur les effectifs et sur la nature des armées présentes à l'Ukdounoum en quelques mots d'abord sachez que d'après Dion Cassius les deux camps confondus comptaient 150 000 soldats nous avons une évaluation précise chez Dion Cassius alors c'est un chiffre considérable qui est difficile à analyser qui n'est pas strictement impossible mais qui est tout de même douteux d'une part parce qu'il est fréquent de gonfler les effectifs chez les auteurs anciens alors pourquoi le font-ils ? c'est pour accuser l'effet dramatique les auteurs anciens obéissent à des schémas narratifs et ils cherchent la dramatisation donc avoir beaucoup de soldats ça fait évidemment un petit peu plus spectaculaire ensuite c'est un chiffre douteux parce que logistiquement c'est très important d'approcher les campagnes militaires sur un plan logistique logistiquement pour les raisons que je viens d'évoquer en plein hiver ça fait beaucoup d'hommes et de bêtes à nourrir donc il est bien probable qu'il y ait eu moins de soldats sans pouvoir préciser on est quand même à peu près certain que plusieurs dizaines de milliers d'hommes ont dû se trouver sur le champ de bataille ou ses environs ça ne veut pas dire qu'ils ont tous été engagés mais c'est vraiment une bataille de grande ampleur alors on est en terrain un peu plus sûr pour parler du rapport de force il est certainement défavorable à Albinus puisque Albinus a de son côté simplement les troupes qu'il a pu réunir en Bretagne il a dû aussi recruter en Gaule et puis il compte dans ses rangs une unité très spéciale que je voulais évoquer c'est la 13ème cohorte urbaine de Lyon c'est l'unité militaire lyonnaise la 13ème cohorte urbaine qu'est-ce que c'est ? c'est une unité de 500 hommes qui était chargée du maintien de l'ordre dans la colonie alors elle est bien connue par des inscriptions visibles au musée gallo-romain je vous invite à aller les voir et dans la bande dessinée d'Antoine l'un des trois personnages principaux est un soldat imaginaire nous l'avons inventé mais il a tous les atours de la vraisemblance un soldat imaginaire de la 13ème cohorte du côté de Séver on a certainement beaucoup plus de possibilités puisque Septime Séver contrôle l'essentiel de l'Empire et surtout il contrôle les grands secteurs militaires que sont le Rhin le Danube et l'Orient donc il a des troupes aguerries qu'il a réunies notamment lors de son passage sur le Danube des troupes qui l'ont soutenu depuis le début puisque c'est sur le Danube qu'il a pris le pouvoir on a vu aussi avec l'inscription de Slovénie que tout ou partie de la garde prétorienne c'est-à-dire les gardes du corps de l'Empereur sont présents auprès de lui pour le protéger mais aussi pour se battre sur le champ de bataille et il avait sans doute avec lui d'autres unités de la garnison de Rome comme ses cavaliers les Equitas Singulares ses cavaliers personnels qui devaient l'accompagner quoi qu'il en soit c'est une partie de l'armée romaine impériale qui s'est donnée rendez-vous à Lugdunum je précise simplement que ce sont des militaires de carrière ce sont des professionnels qui s'entraînent qui passent 25 ans sous les enseignes et qui sont donc des spécialistes de la guerre et je précise aussi que c'est une armée multi-ethnique vous avez une vignette dans la bande dessinée qui évoque justement la présence à Lyon de Thrace de Pannoniens de Bretons bref de gens venus notamment des régions du Danube qui composaient en masse l'armée romaine à ce moment-là alors comment se battait cette armée romaine elle était entraînée elle était habituée à se battre selon des principes qui à l'époque de la bataille de Lugdunum semblent en mutation la tendance générale est à l'alourdissement de l'équipement à ranger les troupes dans de grandes lignes qui sont probablement déployées pour soutenir le choc de l'ennemi des fantassins qui sont lourdement armés et la disposition de ces troupes exige un espace vaste j'insiste là-dessus puisque ce sera un gros problème que Mathieu va devoir affronter alors la bataille s'est déroulée d'après les auteurs anciens en quatre grands épisodes marquants je vous les mentionne simplement la question est de savoir si ce sont des faits réels ou si cela répond à des lieux communs de la description de la bataille dans les textes antiques c'est ce qu'on appelle les topoï les lieux communs les auteurs anciens aiment bien raconter les batailles selon un même mode avec des moments attendus vous connaissez tous la charge décisive dans les westerns on connaît ça et bien la littérature antique peut aussi porter cela donc Maxime a essayé de décrypter tout cela le premier épisode mentionné par les auteurs anciens c'est que l'aile droite pardon c'est ici l'aile droite sévérienne a enfoncé l'aile gauche d'Albinus donc il faut imaginer qu'on a deux lignes de bataille qui se font face et l'aile gauche d'Albinus est enfoncée par l'aile droite elle est poursuivie jusqu'à son camp et cela semble véridique puisqu'on a des parallèles de contournement par notamment la cavalerie qui peut déborder sur l'un des flancs de la ligne et justement créer une débandade chez l'ennemi le deuxième épisode se trouve à l'autre se déroule à l'autre extrémité de la ligne sur l'aile droite d'Albinus qui tend un piège à l'aile gauche de Séver alors la vignette ici de la bande dessinée montre les soldats d'Albinus en train de préparer l'arrivée des légionnaires et des auxiliaires de Séver ils construisent des pièges et il semble que l'armée d'Albinus ait faim à une retraite qu'elle ait entraînée l'armée de Séver qui court après les soldats qui se retirent et puis ils tombent dans des pièges les soldats d'Albinus évitent les pièges qu'ils avaient disposés et les sévériens tombent dedans donc ils tombent dans des trous dans des fosses que les soldats avaient creusé au préalable ça c'est le recours au stratagème c'est bien attesté dans la littérature antique les soldats et les chevaux tombent dans les trous que font les soldats qui voient cela ils refluent et en refluant ils entraînent leurs camarades qui refluent aussi et qui se retrouvent précipités nous dit Dion Cassius dans un grand ravin c'est très précieux parce que c'est une indication topographique il y aurait sur le champ de bataille un grand ravin Mathieu vous en reparlera entre les deux les fossés et les ravins et le ravin les soldats sont abattus par des projectiles nous dit Dion Cassius et ça nous rappelle que la guerre antique c'est aussi une guerre qui fait usage de l'artillerie des flèches des lances ils sont soumis à des armes de jet qui peuvent évidemment être létales donc là encore toujours d'après l'analyse de Maxime il s'agit d'un épisode qui est vraisemblable et qui là encore pourrait concerner des cavaliers les soldats de Sévère qui sont tombés dans ce piège semblent des cavaliers puisqu'on nous parle de chevaux qui tombent dans les trous troisième épisode c'est la chute de cheval de Septime Sévère Sévère serait intervenu au coeur de la mêlée ce qui ne va pas de soi car le général en chef ne doit pas forcément intervenir dans la mêlée on n'attend pas ça de lui Hérodien et Dion Cassius nous rapportent cet épisode mais ils ne le rapportent pas de la même manière ils divergent considérablement pour Dion c'est une intervention héroïque pour Hérodien au contraire c'est une fuite donc on voit là que très certainement Dion Cassius suit un discours officiel une source pro-sévérienne alors qu'Hérodien lui suit davantage quelque chose qui s'écarte de cette ligne officielle et probablement il rend compte d'une version qui n'était pas à l'avantage de Sévère donc on peut penser que peut-être Sévère a eu un comportement peu glorieux et que pour contrer les rumeurs qui faisaient état de ce comportement peu glorieux et bien l'histoire officielle a répandu une autre version qui est celle donc de son comportement héroïque alors je cite juste ce que dit Hérodien Hérodien dit bien voici la version de certains historiens contemporains pour qui le souci de la vérité l'emporte sur le désir de plaire et donc il dit bien que lui il reprend les historiens qui ont le souci de vérité le souci de plaire c'était de plaire à l'empereur et de dire qu'il avait eu un comportement héroïque en tout cas c'est difficile à démêler mais s'il y a eu chute de cheval elle était sans doute pas très à l'avantage de Septime Sévère enfin un quatrième épisode et je terminerai là-dessus c'est la fameuse charge de cavalerie de Laëtus qui est représentée ici par le dessin d'Antoine Rocher une charge de cavalerie qui est mentionnée par les deux auteurs Hérodien la rend plus décisive que Dion Cassius alors ça pourrait sembler un lieu commun que nous connaissons aussi encore une fois à la charge décisive mais c'est là encore quelque chose qui est plausible qui est bien attesté par ailleurs qui pouvait s'opérer sur le flanc avec un mouvement enveloppant et Dion Cassius et Hérodien précisent tous les deux que Laëtus a différé sa charge qu'il n'est pas intervenu immédiatement et on a reproché à Laëtus voici l'image qui dans la bande dessinée y correspond d'avoir temporisé il aurait attendu il ne serait pas intervenu directement parce qu'il avait l'ambition de devenir empereur ou de se rallier à celui qui l'emportait donc Séver aurait tenu rigueur à Laëtus de son intervention tardive Laëtus était donc en quelque sorte le héros de la bataille puisque c'est lui qui l'aurait finalement fait basculer du côté de Séver mais dans le même temps on lui a reproché d'intervenir tardivement alors là encore il faut soumettre cela à la critique il est très probable que Laëtus qui on le verra plus tard a été assassiné par Séver qui pourtant avait beaucoup reçu de Laëtus et bien il est très probable que Séver ait assassiné Laëtus pour des raisons politiques qu'il craignait la concurrence mais qu'il ait répandu l'idée que Laëtus était responsable de sa temporisation et qu'il avait mal agi donc on peut penser là encore qu'on a affaire à une réécriture de l'histoire par des sources qui sont favorables à Séver et qui noircissent le comportement de Laëtus alors un mot simplement pour vous dire que cette bataille que j'ai décrite très vite parce que Mathieu va revenir dessus sur le plan humain a eu un bilan qui est certainement évidemment lourd nous avons un texte de Dion Cassius qui là vraiment utilise un topos un lieu commun absolu des descriptions de batailles l'idée qu'on voyait la plaine entière couverte de cadavres d'hommes et de chevaux que le sang était répandu en telle abondance qu'il coulait jusque dans les rivières on ne peut rien en tirer de véritablement sûr il est certain que la bataille a engendré des morts et des blessés il est impossible de quantifier ces morts et ces blessés par contre ce qu'on sait c'est que la treizième cohorte urbaine l'unité lyonnaise a disparu dans la bataille elle n'existe plus après 197 soit qu'elle a été complètement décimée elle s'était battue du côté d'Albinus soit que ses survivants ont été reversés dans d'autres corps de troupes mais elle n'est plus attestée après 197 alors vous voyez que chez Dion Cassius le sang coulait jusque dans les rivières que la plaine était couverte de cadavres alors Mathieu va essayer de vous dire de quelle plaine et de quelle rivière il s'agit et je vais enfin lui laisser la parole Oui merci Patrice je tiens tout d'abord à préciser que je suis affecté depuis quelques jours d'un rhume sévère c'est le cas de le dire et que donc je n'aurai pas le ton le timbre de voix clair et dynamique de mon excellent collègue Patrice Fort j'espère que vous me comprendrez malgré tout donc j'ai la lourde charge de synthétiser non pas le résultat de quatre tables rondes qui se sont tenues durant l'année écoulée comme Patrice l'a rappelé mais de pas moins d'un demi-siècle de recherche archéologique lyonnaise qui se scinde en gros qui se fonde sur deux approches la première c'est bien entendu la fouille les fouilles archéologiques programmées d'une part mais aussi et surtout les fouilles archéologiques préventives menées par différents opérateurs le service archéologique de la ville de Lyon l'INRAP et d'autres opérateurs arrivés plus récemment et puis un certain nombre d'études de synthèse qui ont été réalisées au sein des universités lyonnaises et du CNRS au sein notamment du laboratoire ARAR UMR 5138 archéologie et archéométrie dirigées pour une grande part d'entre elles pour ce qui est de la céramologie par exemple par Armandéba et les études architecturales mais aussi d'autres laboratoires de la Maison de Lorient je pense à l'IRA pour les études architecturales et puis pour ce qui est de l'étude de l'armement par exemple ou des petits mobiliers un certain nombre de travaux de master et de doctorat réalisés sous ma direction qui seront présentés bien entendu on rendra à leurs auteurs ce qu'ils ont contribué ce qu'ils ont apporté à ces problématiques là alors au départ vous le savez je suis plutôt spécialiste des périodes plus anciennes à savoir la fin de la république romaine et le début de la période de romanisation la période augustienne le début du haut empire et on peut se demander ce que je fais là dans ce contexte bien plus tardif qui est celui de la fin du deuxième siècle alors il se trouve vous le savez peut-être que j'ai travaillé je suis arrivé à Lyon en 2000 et j'ai travaillé pendant quelques années au sein du musée l'ex musée galermain de Lyon-Fourvière dont le conservateur nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et j'ai été amené donc à déambuler parmi les réserves du musée et dans les salles du musée et j'ai été immédiatement interpellé par le grand nombre de pièces d'armement qui s'y trouvent des pièces d'équipement des pièces d'armement qui relèvent de périodes beaucoup plus anciennes que celles dont je m'occupais mais il se trouve que c'est un de mes sujets de recherche j'ai travaillé sur les grands champs de bataille et les combats qui se sont déroulés durant la guerre des Gaules au début de la période d'emblée et surtout ce qui m'a interpellé c'est que ces armes étaient comme flottantes dans les vitrines et pour la plupart d'entre elles elles n'étaient rattachées à aucun contexte historique précis alors on va voir que c'est toujours délicat de chercher à rapprocher des découvertes archéologiques de faits historiques précis pour une raison simple c'est qu'un événement comme celui qu'on vient de voir c'est l'affaire de quelques heures quelques jours même si on inclut les préparatifs et les suites de la bataille c'est très court c'est le temps court alors que l'étude des faits archéologiques un petit peu comme Chris faisait allusion tout à l'heure c'est un temps beaucoup plus long le temps de production de l'armement le temps d'usage de l'armement qui souvent est d'ordre d'une génération plusieurs années plusieurs dizaines d'années parfois bien plus d'une génération de l'armement qui est utilisé réutilisé et donc il est toujours très difficile d'obtenir des datations qui se resserrent au delà de la décennie c'est encore un grand maximum c'est l'idéal ça et généralement les archéologues parviennent tout au plus à fournir des datations qui sont de l'ordre de la génération entre 15 et 25 ans donc ça c'est le premier problème et puis la question qu'on peut se poser l'emblée c'est quel intérêt finalement de recourir aux sources archéologiques pour éclairer une bataille après tout que qu'est-ce que l'archéologie peut apporter à l'histoire des batailles en l'occurrence l'archéologie n'apporte pas de preuves on sait que la bataille se déroule à Lyon c'est un fait qui n'est pas contesté contrairement aux polémiques qui entourent la localisation de la bataille d'Alésia par exemple ou de Gergovie il n'y a pas de débat autour de la bataille de Lyon heureusement donc pas ce problème là l'archéologie peut servir à illustrer simplement des éléments historiques des événements historiques là se pose la question c'est quel intérêt finalement s'il s'agit simplement d'apporter des vignettes alors un petit peu comme une bande dessinée on peut effectivement mettre des images des objets sur des faits historiques mais dans une démarche de recherche finalement ça serait presque une démarche de collectionneur ça a collectionné des traces de la bataille de Lyon ça n'a pas un intérêt en soi et puis enfin il faut bien le reconnaître l'archéologie offre ou travaille plutôt sur une matière un petit peu plus aride des armes rouillées des tessons de céramique des monnaies qui ne sont plus en usage depuis longtemps des ossements séchés depuis longtemps donc une matière qui est un petit peu plus aride que les textes qui nous donnent qui traite de la chair des personnages de leur destin donc c'est une difficulté alors comme je l'ai dit on va regarder les sources archéologiques à Lyon alors ces sources elles peuvent servir à confirmer des éléments apportés par les textes des affirmations des textes ou à les infirmer illustrer je l'ai dit combler les vides les textes sont courts on l'a dit ils ne disent pas tout ils nous omettent beaucoup de choses parfois ils nous mentent également ça peut servir à préciser la localisation de la bataille et ça c'est important parce que dès lors que la localisation de la bataille sera assurée ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui je précise d'emblée et bien peut-être qu'on arrivera à apporter des éléments supplémentaires au texte d'Hérodien et de Dion Cassius et enfin mesurer l'impact de la bataille sur l'urbanisme sur les populations alors ces indices ils sont de différents ordres on va les lister successivement la première chose ce sont les trésors et les dépôts les dépôts monétaires en particulier puisque ça c'est un grand classique de l'archéologie et de l'histoire des batailles à chaque fois que les choses tournent mal qu'une crise se fait jour qu'il s'agisse de guerre civile ou d'invasion extérieure et bien les gens cachent leur richesse cherchent à les dissimuler à les mettre à l'abri et souvent ils ne sont pas à même de les récupérer alors le trésor lui-même est déjà un indice qu'il se passe quelque chose de grave mais le fait que le propriétaire ne soit pas allé le rechercher avant sa mort en est un autre également donc ce sont deux indices d'événements violents l'autre élément évidemment tout à fait évident ce sont les ouvrages défensifs les traces de fossés on en a parlé de fosses de fortifications de camps qui sont aménagés dans le sol et qui laissent des traces l'armement bien entendu il s'agit de soldats de militaires de légionnaires donc ils comportent ils possèdent plutôt une panoplie complète de l'équipement personnel on va le voir il est très varié et ça laisse des traces dans le sol évidemment ils le perdent ils le perdent soit qu'ils le perdent en marche soit qu'ils le perdent parce qu'ils sont morts à un endroit et puis ils disparaissent avec leur équipement des charniers bien entendu toutes les guerres livrent des charniers et là on se rend bien compte même pour des événements récents que la découverte de charniers par exemple pour les événements d'ex-Yougoslavie c'est un élément important des enquêtes judiciaires actuelles et c'était aussi un élément très important des enquêtes du passé ça permet de mesurer à la fois localiser une bataille on l'a dit mais aussi de mesurer la violence des combats les techniques de guerre comme on le verra aussi et enfin bien entendu les niveaux d'incendie et de destruction s'agissant d'une bataille qui se déroule dans la ville et la condition pour que ces vestiges archéologiques puissent être utilisés c'est bien entendu que leur datation coïncide avec l'élément dont on parle avec l'événement dont on parle et en l'occurrence la datation de tous ces éléments doit être centrée sur la fin du deuxième siècle fin du deuxième siècle début du troisième siècle on ne peut souvent pas être plus précis mais c'est une condition sine qua non on ne va pas convoquer des vestiges datés de la guerre des Gaules de l'époque césarienne pour la bataille de Lyon c'est une évidence mais il faut le rappeler alors la première catégorie qu'on va examiner c'est un ensemble de découvertes qui a été présenté dans le détail par François Planet qui est conservateur responsable du cabinet des médailles du musée des beaux-arts de la ville de Lyon et donc il nous a présenté dans le détail une demi-douzaine de trésors monétaires qui concernent plutôt l'avant-bataille vous allez voir le paradoxe c'est que ces découvertes archéologiques dans un premier temps qu'on va examiner elles ne concernent pas la bataille elle-même pour une raison très simple c'est que les textes nous disent que la bataille ne s'est pas déroulée dans Lyon mais près de Lyon ou devant Lyon donc forcément les découvertes faites à Lyon même ne peuvent pas être en rapport direct avec la bataille mais plutôt avec les préparatifs les cachettes et puis ce qui suit le pillage de la ville et on en reparlera donc là on est dans l'avant-bataille et on a une demi-douzaine de trésors qui ont été donc présentés vraiment très exhaustivement par François Planet qui sont reliés à cet événement certains sont assez éloignés de Lyon donc le plus célèbre c'est le trésor de Genas découvert en 1826 Genas pardon qui est composé de pas moins de 15 livres de deniers d'argent environ 2300 pièces c'est un ensemble très homogène paraît-il puisqu'on n'a que quelques pièces aujourd'hui mais qui est composé en totalité de monnaies à l'effigie d'Albin donc et au type des légions c'est un ensemble qui a été prélevé en bloc à l'atelier monétaire de Lyon donc qui frappait monnaie à cette époque et qui n'a pas été fractionné donc l'hypothèse présentée par François Planet c'est celle d'une encaisse de nature militaire qui équivaudrait même si le trésor est spectaculaire à la solde annuelle de 7 ou 8 légionnaires rapporté au chiffre de 150 000 donné par Dion Cassius évidemment c'est ridicule alors différentes hypothèses ont été présentées ce jour-là est-ce qu'il s'agit d'une partie de la solde des troupes d'Albin est-ce que c'est le résultat d'un pillage du camp d'Albin Tim Sévère ou encore un vol à l'atelier monétaire après la bataille question laissée ouverte deuxième trésor tout à fait important c'est le trésor dit de Perrache découvert en 1832 au 19ème siècle et là François Planet d'emblée avant d'en venir au trésor lui-même nous a soumis une hypothèse tout à fait intéressante qui serait celle d'un trésor déplacé ce qu'a noté François Planet c'est que ce trésor a été découvert dans des remblais des remblais plutôt antérieurs au creusement de la garde de Perrache qui a disparu aujourd'hui qui a été aménagé dans un espace remblayé quelques années plus tôt et donc l'hypothèse c'est que ces remblais de terre auraient été rapportés de l'autre rive de la Saône auraient été amenés là et donc ce serait un trésor qui aurait été déplacé de quelques centaines de mètres qui ne se trouverait pas à son emplacement initial il se trouvait à l'origine sur la rive droite de la Saône il se serait retrouvé sur la presqu'île rive gauche donc c'est un trésor déplacé mais qui est très intéressant malgré tout on a une cinquantaine d'exemplaires qui sont rentrés dans les registres du musée des Beaux-Arts de la ville de Lyon daté entre le règne de Vespasien donc fin du 1er siècle et le Susvérus avec un terminus posquem donc la date limite la monnaie la plus récente des années 160 donc on se rapproche plus quelques orilles quelques pièces d'or de commode décrites par Arthaud troisième trésor qui est le plus connu des visiteurs du musée Galormain de Lyon-Fourvière c'est le trésor dit du Clos de Lazarus découvert par des ouvriers en 1841 toujours dans les mêmes années avec un magnifique ensemble de bijoux en or conservé donc au musée quelques monnaies en or et mais surtout 2 à 3 000 monnaies en argent donc quelques exemplaires qui sont rentrés là aussi au musée des Beaux-Arts nombreuses monnaies de commode de Septime-Sévère aucune des successeurs de Septime-Sévère Caracalla et Geta avec un terminus posquem cette fois-ci de 193-196 vous voyez on se rapproche à une ou deux années près de la bataille on n'a pas la certitude mais il est très probable que ces trésors soient liés aux événements aux préparatifs antérieurs à la bataille alors pour rappel une monnaie a été frappée à Lyon qui reprend ce motif du Génius Lugdouni du génie de Lyon avec sa légende qui correspond probablement à une statue qui était érigée selon Armand Débat en sûrement de la zone à l'emplacement de l'actuel homme de la roche probablement et c'est un vieux motif qui renvoie aux guerres civiles de l'année 43 avant notre ère et donc c'est une des traces archéologiques numismatiques de la bataille à Lyon même alors venons-en à une catégorie particulièrement importante qui est celle des militariats alors qu'est-ce que ce terme ? les militariats c'est un terme qui s'est forgé à l'un des antiquaires du 19e siècle qui concerne tous les objets relatifs à la sphère militaire à l'armée en général donc c'est un terme de collectionnaire au départ d'antiquaires et donc qui concerne à la fois l'armement offensif défensif mais aussi l'équipement militaire au sens large le vêtement les chaussures les ceintures l'équipement la batterie de cuisine enfin tout ce qui concerne le soldat et ce qui est intéressant avec cet équipement militaire c'est qu'il évolue très vite dans le temps puisque pour des raisons d'efficacité l'armée adapte en permanence son armement on le voit aujourd'hui encore ça coûte assez cher aux contribuables c'est-à-dire qu'il faut moderniser l'armement en permanence et toutes les générations disons et parfois même plus rapidement l'armement évolue et c'est une manne pour les archéologues évidemment puisque l'image que vous avez sous les yeux montre simplement l'évolution de la panoplie militaire au 19e siècle en un siècle seulement jusqu'au poilu de 14-18 qui concerne non seulement l'armement les techniques de combat bien entendu on passe des armes blanches des armes à feu non automatiques aux armes automatiques et puis enfin à l'armement moderne mais aussi le vêtement qui va avec du casque aux chaussures tout évolue et évidemment ça fait autant de ce qu'on appelle les fossiles directeurs ça sera d'objets datables pas à quelques années près mais au moins à une décennie ou à un quart de siècle près donc c'est très très précieux pour nous alors on objectera qu'évidemment le 19e siècle c'est l'époque de la révolution industrielle et que l'armement a évolué très vite avec les technologies mais il se trouve que précisément et comme l'a montré Maxime Petit-Jean ici présent qui nous a présenté un exposé extrêmement intéressant sur justement l'état de l'armée à la fin du 2e siècle et au début du 3e siècle de notre ère donc à la charnière finalement de la fin du Haut-Empire et de l'Antiquité tardive et bien l'armée connaît des mutations profondes et nous n'aurons pas le temps de rentrer dans le détail mais ce qui est très intéressant c'est que l'armée connaît une modification assez sensible des techniques de combat avec notamment l'apparition d'un nouveau type de formation qu'on appelle la para-phalange ou la phalange composite qui est composée comme le montre ces magnifiques et ces fabules peintures de Doura-Europos que vous avez sous les yeux d'une première rangée d'un premier rang d'infanterie lourde qui est protégée par un mur de bouclier et de lance qu'on appelle les astatis des rangs postérieurs occupés par l'artillerie qui est chargée de faciliter l'action des lanciers par un tir soutenu et donc ça entraîne la disparition progressive des armes traditionnelles du légionnaire et notamment d'un équipement qu'on connaît depuis la république romaine depuis même le début de la république romaine le javelot lourd qu'on appelle pilum le glaive le gladius et le bouclier rectangulaire le scutum il ne disparaît pas complètement comme l'a bien montré Maxime Petitjean on le retrouve toujours mais il devient minoritaire en tout cas il n'est plus seul et on voit l'apparition d'une nouvelle trilogie qui est constituée des lanciers donc avec leur lance d'arrêt la haste qui est censée arrêter justement les charges de cavalerie une épée longue la spata donc c'est l'abandon d'une épée courte qui sert à frapper des stocks pour le combat de fantassins presque le duel singulier au profit d'une épée longue qui est utilisée de taille à cheval qu'on utilise pour tailler l'ennemi véritablement depuis le cheval et puis enfin pas l'apparition puisqu'il existe depuis longtemps mais l'utilisation d'un bouclier ovale et plat et puis il faut éviter il faut ajouter bien entendu les projectiles d'artillerie vous avez tout cela illustré ici sur les images je ne reviens pas des militariats les fouilles archéologiques menées à Lyon depuis deux siècles on peut le dire pratiquement en ont livré énormément mais principalement au cours des opérations d'archéologie préventive menées au cours des 30 ou 40 dernières années principalement par l'Affan, l'INRAP et le service archéologique de la ville de Lyon et vous en avez un très bel exemple ici et vous voyez à l'emblée que parmi ces armes on retrouve nos éléments à savoir des épées longues ici la photo n'est pas complète des fers de lance ici vous avez le pommeau la poignée de l'une de ces épées et ici ce qu'on appelle un imbo une coque de bouclier qui appartient au type que je viens d'évoquer ces militariats ont fait l'objet d'une étude extrêmement exhaustive alors il se trouve que moi je m'y étais intéressé dès le début des années 2000 et j'étais amené un petit peu de façon très superficielle à réaliser une première pré-étude de ces militariats et je m'étais aperçu qu'effectivement leur datation qui était souvent considérée comme très large 3ème siècle de notre ère en fait ces militariats étaient en fait plus précoces et on pouvait très facilement les dater de la seconde moitié du 2ème siècle de notre ère vous voyez c'est ce qui m'intéressait évidemment et c'est là que j'en suis venu à la bataille de Lyon c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Patrice et donc ces militariats semblaient pouvoir être datés un petit peu plus précisément et c'est l'un de mes étudiants tout d'abord en master puis en doctorat qui s'est chargé de cette étude pendant 5 ans tout d'abord dans le cadre de master 2 puis d'un mémoire de thèse de doctorat qui a été soutenu en début de l'année 2017 donc vous voyez c'est une recherche tout à fait récente tout à fait fraîche et cet étudiant c'est Lucas Guillot qui ne peut pas être là malheureusement aujourd'hui il habite à Grenoble et il travaille dans un autre contexte aujourd'hui et donc qui nous a présenté un résumé très succinct de sa thèse consacré au militaria romain de Luc du Nôme qui vont de la fin de la République jusqu'à l'Antiquité tardive et donc il nous a présenté un exposé intitulé Militaria romain et les traces de la bataille de Luc du Nôme vous avez ici une planche sous les yeux de l'ensemble des objets susceptibles de se rattacher à la période dont on parle non pas les militariats de Lyon il y en a d'autres pour la fin de la République les années 50 avant notre ère le premier siècle de notre ère le quatrième siècle de notre ère et les objets que vous avez sous les yeux sont datés assez largement entre les années 150 et 200 220 de notre ère donc on est bien dans le segment chronologique qui nous intéresse l'étude de ces militariats donc vous avez ici à la fois des pièces d'équipement liées au fantassin à la cavalerie des pièces d'équipement offensives lances épées des éléments liés au ceinturon militaire des projectiles d'artillerie et des machineries d'artillerie on en reparlera et tout ce qui relève du harnachement équestre ces éléments vous voyez là ils sont un petit peu comme un catalogue un ancien catalogue Manufrance comme un catalogue de vente il est beaucoup plus intéressant de les représenter de cette manière là c'est à dire en contexte sur le soldat avec deux représentations de types différents une représentation de type manuel scolaire ou illustrative qui est antérieure aux travaux de Lucas Guillot et puis un dessin qui a été réalisé à la demande de Lucas Guillot donc qui vous représente l'apparence réelle en tout cas très probable du soldat dont on parle des soldats des armées d'Albin et de Séver qui avaient à peu près le même équipement si on regarde les choses de loin mais on verra que c'est pas le cas du tout puisqu'ils viennent de régions différentes comme l'a rappelé Patrice certains viennent plutôt de l'île de Bretagne de l'Occident et sont plutôt liés aux légions stationnées en Occident certains même à des cohortes urbaines qui n'avaient certainement pas le même équipement que les armées stationnées sur le Limès qui affrontaient un ennemi redoutable l'ennemi germain ou des ennemis disons ou même en Syrie disons on a une idée de ce qu'est ce légionnaire qui n'a évidemment pas du tout l'allure des légionnaires qu'on voit dans les péplums qui correspond aux légionnaires illustrés sur la colonne Trajane vous le connaissez avec sa grosse cuirasse d'écaille dite cuirasse segmentée qui n'a rien à voir avec le contexte archéologique et historique dont on parle ici alors une autre question qui se pose avec ces militariats c'est que font-ils là bien entendu pourquoi des armes dans la ville pourquoi ces mobiliers militaires en contexte civil trois possibilités soit on a affaire à des soldats en activité première hypothèse soit à des vétérans soit encore à des fabriques d'armes ce qui est une hypothèse qu'on peut envisager à Lyon puisque les études de Luc Aguillaud ont montré que des armes étaient fabriquées à Luc Dunhomme très tôt dès l'époque augustéenne et peut-être même antérieurement notamment sur le site du Verma Carnet à proximité du musée Galles Romains de Lyon et donc c'est une hypothèse plausible alors la présence même de l'armement elle pose plusieurs questions on a trois cas de figure que je vous ai mis ici pourquoi retrouver des armes entières alors bien entendu on peut avoir des pertes alors on peut perdre par exemple un bouton de ceinturon on peut perdre un clou de chaussure mais on ne perd pas une épée on ne perd pas un bouclier on ne perd pas une lance et on n'en perd pas des dizaines donc quand on trouve des pièces d'armement complètes c'est souvent qu'il y a eu une catastrophe exemple Pompéi l'éruption du Vésuve avec des panoplies complètes retrouvées dans les rues de Pompéi deuxième possibilité c'est le démantèlement l'abandon volontaire de bâtiments et parfois on enterre l'armement que la légion ne peut pas emporter avec elle elle souhaite voyager plus rapidement de façon légère on sacrifie une partie de l'armement qu'on enfouit dans une partie du camp c'est connu notamment sur les camps militaires de l'île de Bretagne troisième possibilité les horizons de destruction anthropique donc causés par l'homme et c'est celui-là qui nous intéresse donc des batailles des combats des sièges des destructions de villes et c'est évidemment dans cette catégorie-là qu'on va se trouver alors là vous avez une carte qui montre le corpus étudié par Lucas Guillot pas moins de 496 objets pardon une quarantaine de sites subdivisés en 4 zones géographiques et voici un petit échantillon des ensembles qui vont nous intéresser que je vais essayer de passer en revue assez rapidement le premier c'est celui qui est le plus anciennement connu et celui qui a été rattaché déjà avant ces séminaires de recherche à la bataille de Lyon il faut rendre à César c'est un ensemble découvertes rudes et fantasques une découverte réalisée par des ouvriers je n'ai pas la date je ne l'ai pas noté exactement ici je m'en excuse oui ça figure peut-être ici en 1950 en tout cas dans les années 50 du siècle dernier qui était occupé à établir les fondations d'un garage dans un ancien jeu de boule en surplomb de l'actuel tunnel de la Croix-Rousse situé au 10 rue des Fantasques et il a fait l'objet d'observations non pas de fouilles mais d'observations très très succinctes par Joannes Ruff qui était à l'époque conservateur des musées de Vienne et qui a adressé une note à Amable Audin qui était conservateur à Lyon et donc on considère à l'époque que ce squelette avait été jeté vous avez un squelette avec de l'armement vous avez un petit croquis qui a été réalisé avec ici il se trouvait à 6 mètres 50 du sol actuel en dessous du sol actuel avec une épée qui lui traverse les jambes donc à la perpendiculaire mise à la perpendiculaire des jambes et on a longtemps considéré que ce squelette était compris entre deux murs d'un habitat donc sans doute enfoui dans une fosse creusée dans l'angle d'un habitat et Cyril de Courtial du service archéologique de la ville de Lyon qui a assisté à l'un des séminaires nous a adressé une note très intéressante nous proposons une hypothèse un petit peu nouvelle à savoir que ces deux murs pourraient correspondre non pas à un habitat mais tout simplement à l'un des puits de ce réseau souterrain ce fameux réseau souterrain des arrêtes de poissons de la colline de la croix rousse j'en profite pour faire un petit peu de publicité puisque dans cette même salle je crois Cyril de Courtial donnera une conférence dans quelques jours mercredi prochain je crois c'est à 1000 très désolé c'est pas dans cette salle ça se déroule parfois ici donc sur justement le réseau d'arrêtes de poissons et son hypothèse serait que ce squelette n'a pas été trouvé dans un habitat mais tout simplement aurait été jeté au fond d'un puits l'un des puits de ces arrêtes de poissons donc dans les deux cas on aurait affaire à un squelette jeté avec son équipement ce qui était très intéressant déjà relevé à l'époque c'est que ce squelette portait une petite bourse retrouvée à hauteur de la ceinture et cette petite bourse ce petit pécule contient des monnaies très anciennes une de Marc-Antoine ça renvoie au génie de Lyon de 1943 mais surtout une monnaie de septim sévère datée de 194 pour la plus récente vous voyez là on se rapproche très très près de la bataille de Lyon et très intéressant surtout c'est son équipement qui est exposé aujourd'hui encore dans les vitrines du musée de l'eau romain de Lyon qui a fait l'objet d'une étude exhaustive redessinée et étudiée par Lucas Guillot et vous allez voir les résultats sont très intéressants on a tout d'abord une épée longue de type Spata les épées dont on parlait tout à l'heure les épées de cavalier les épées de taille d'un type au nom barbare le type Loryakum Romovka qui est très connu des spécialistes d'armement romain mais inconnu des spécialistes de l'archéologie gallo-romaine pourquoi ? parce qu'on n'en trouve pas en Gaule généralement et cette carte va vous en convaincre regardez la répartition du type connu en Europe il y a des centaines des dizaines de découvertes beaucoup plus de fragments encore mais regardez elles se concentrent toutes sur l'ère danubienne germanique et c'est une arme qui est inspirée de l'armement germanique de la germane libre des territoires barbares et donc qui n'a rien à faire en Gaule en soi c'est bien un soldat qui vient d'ailleurs qui l'a amené là et quand on prend le reste de l'équipement notamment ce magnifique ceinturon qui comporte une inscription avec l'injonction Félix ou Théré ou Théré Félix usant avec bonheur et bien c'est la même chose regardez la répartition c'est encore plus contrasté les autres éléments vous avez ici par exemple ce qu'on appelle l'attache justement du fourreau ça vient tout du limès germanique ou d'Europe centrale ou de Grande-Bretagne la même chose pour la bouterole l'extrémité du fourreau jusqu'à la fibule la broche que portait le soldat vous voyez c'est un type complètement inédit tous les objets que je vous ai montrés n'ont rien à faire là dans un contexte gallo-romain ils sont complètement exotiques et là vous voyez vous avez à la fois un soldat jeté dans un puits peu après 194 et qui comporte un armement qui n'est pas gaulois qui n'a rien à faire là et qui tout porte à croire que ce soldat est originaire justement du limès germanique ou d'un hubien et c'est précisément là rappelez-vous Patrice l'a dit c'est de là que proviennent l'essentiel des effectifs entraînés par ces teams sévères vous voyez la vraisemblance pour que ce soldat soit décédé là en relation avec les éléments de la bataille de Lyon c'est très fort et puis entre parenthèses souvent ces soldats jetés dans des puits sont des soldats qui ont été surpris lors d'opérations de pillage surpris par les propriétaires des maisons qui ne se sont pas laissés faire et donc il a bien cherché il a fini dans un puits on a des parallèles à Canterbury voilà on ne pleurera pas sur lui deuxième ensemble l'ensemble la rue des Farges qui est un ensemble très intéressant découvert par Amandébain lors de fouilles je vais accélérer un petit peu sur la description des ensembles j'essaie de vous montrer un petit peu comment nous fonctionnons nous archéologues pour approcher la vérité historique à partir de nos découvertes donc là c'est un ensemble d'objets qui se répartit dans tout un quartier le quartier la rue des Farges vous avez le plan à gauche c'est réparti dans l'habitat et ce qui est intéressant c'est qu'on a deux lots d'objets on a de l'armement et de l'équipement qui date du 1er siècle de notre ère donc rien à voir avec la bataille de Lyon qui est plutôt lié à la présence de soldats de la corte urbaine ou encore de vétérans donc ça on n'en parle pas en revanche il y a des pièces d'armement qui elles sont clairement datées là encore de la fin du 2e siècle et du début du 3e siècle de notre ère plutôt fin 2e siècle d'ailleurs pour ce que vous avez sous les yeux il y a des éléments de côte de maille par exemple ici un bout de bouclier fer de lance donc tout l'équipement qui pourrait être celui de soldats donc de l'armée de Sévère ou d'Albin et vous avez notamment une très intéressante petite plaque de pectorale ici décorée d'un aigle vous la voyez ici avec mon curseur et là encore regardez la répartition de cet objet c'est spectaculaire vous voyez c'est un travail de fourmi pour aller rechercher toutes ces occurrences et il faut rendre grâce à Lucas Guillot et à ses collègues avant lui de l'avoir fait 3e ensemble on descend cette fois-ci sur la presse qui est la place des Célestins et là c'est une maison qui a été abandonnée incendiée ah oui c'est un point important on y reviendra tout à l'heure ces militariats se trouvaient dans des niveaux de destruction du quartier le quartier de la rue des Farges a été incendié détruit à la fin du 2e siècle au tout début du 3e siècle et pas reconstruit pour l'essentiel peut-être un peu réoccupé mais ça a son importance évidemment ici place des Célestins c'est la même chose c'est une maison qui va évoluer tout au cours du 1er 2e 3e siècle et qui va être détruite également à la fin du 2e début du 3e siècle et on a une zone extérieure d'assainissement qui va être emblayée avec des éléments qui proviennent d'un bâtiment incendié situé à proximité et dans ces emblays on a des pièces d'armement ce sont celles-ci très spectaculaires exactement du même type que celles que je vous montrais tout à l'heure alors voyez c'est un exemple ce type d'épée avec cette poignée très spécifique dite à pommeau et vidée que vous avez vu dans la bande dessinée tout à l'heure Patrice a eu la bonne idée de la remettre dans la bande dessinée et bien là encore voilà donc c'est ce type là regardez la répartition cette fois-ci on en a un petit peu plus d'éléments en Gaule mais ce qui est intéressant c'est que c'est une épée qui était datée jusqu'à présent du 3e siècle et aujourd'hui on sait qu'elles sont utilisées dès le milieu du 2e siècle de notre ère donc cet ajournement cette mise à jour des données archéologiques elle est indispensable encore en ensemble montée de la grande côte avec un élément très intéressant ce qu'on appelle un couvre-joues paragnatite de casque et c'est un casque caractéristique des armées de cette époque-là 2e siècle début du 3e siècle de notre ère toujours un beau de bouclier fer de lance je ne m'attarde pas sur le contexte mais on est à nouveau dans des niveaux de destruction d'un bâtiment daté de la fin du 2e début du 3e siècle sauf que là en l'occurrence le bâtiment a été reconstruit immédiatement donc ça ne marque pas l'abandon du quartier on y reviendra dernière découverte tout à fait récente des fouilles qui ont été menées par Etienne Hoffman du service archéologique de la ville de Lyon il y a quelques années seulement à l'emplacement de l'actuel restaurant Tête d'Oie vous y êtes peut-être allé avec un quartier qui est à nouveau complètement détruit pour la maison que vous avez sous les yeux dont vous avez le plan sous les yeux à la fin du 2e siècle et dans les remblets de destruction qui ont servi à combler l'hypocos donc le chauffage par le sol de petits termes adjacents à la domousse a été découvert ce fourreau d'épée qui est à nouveau originaire à peu près des mêmes régions tout à fait exotique et datée de la fin du 2e siècle donc vous voyez des armes partout très bien conservées qui viennent d'ailleurs qui se trouvent dans les niveaux de destruction et c'est vraiment très intéressant et dans le même secteur avaient été découverts anciennement les éléments de cette machine qu'on appelle une reiro balistra donc c'est en fait une machine de guerre une baliste qui servait à lancer des traits d'artillerie qui a été trouvé là on est en pleine ville dans une province civile de Gaulle ça n'a rien à faire là vraiment rien à faire là et toute dernière découverte en date qui a été présentée de façon très détaillée par Stéphane Carrara du service archéologique de la ville de Lyon dans le cadre de la journée du 7 avril une découverte qui était encore en cours d'études sur le site de la visitation derrière l'odéon du parc archéologique de Fourvière et cette découverte est importante puisqu'elle va doubler le corpus de l'armement c'est une toute petite fenêtre malheureusement la fouille n'a pas pu être menée à terme il serait souhaitable qu'elle soit menée dans le cadre d'une fouille programmée et évidemment on serait très intéressé à collaborer à cette opération et vous avez un grand bâtiment public avec des fondations très profondes un sol maçonné et en avant de ce bâtiment dans une zone de cours de passage ont été découverts beaucoup d'objets liés à la période dont on parle pas moins de 54 objets militaires avec 36 pointes de flèche 8 projectiles d'artillerie une pointe de javeline une virole de pilum etc etc vous en avez un petit échantillon sous les yeux et là Stéphane Carrat propose deux hypothèses soit ce sont les traces d'un affrontement de combat de rue hypothèse numéro 1 on a beaucoup de projectiles peut-être le bâtiment a-t-il été bombardé ou alors autre hypothèse c'est le sac et la destruction d'un bâtiment qui contenait les armes en fait une armurerie ou même une fabrique d'armes puisqu'on a une grande homogénéité des projectiles deux hypothèses qui restent ouvertes pour l'instant qui ne s'exclurent pas fortement multuellement mais qui sont intéressantes alors pour résumer ces découvertes d'armement vous voyez ce qui est intéressant c'est que on a vraiment la datation de ces objets se resserre pour certains d'entre eux mais vous voyez elles restent quand même assez lâches entre 100 et 150 mais vous voyez leur datation en général est quand même bien centrée sur la fin du 2ème siècle et on ne pourra qu'approcher ces dates et pas aller plus précisément évidemment ces découvertes elles en rappellent d'autres faites sur d'autres sites que je n'ai pas le temps de détailler à Zegma en Syrie les horizons de destruction de 253 après Jésus-Christ c'est de l'armement qui est identique beaucoup de variants de près daté à peu près à la même époque et qui correspond à d'autres événements postérieurs ici à Douro-Europos alors on parle de Douro-Europos par exemple on retrouve des armes très similaires et ici à Haugst en Suisse allemande près de Mulhouse de Bâle plutôt et de Mulhouse et vous voyez le même type d'armement regardez les bouterolles on les a déjà vus tout à l'heure les Dozenordpender de type fin 2ème voilà j'en viens maintenant à la question de la localisation de la bataille qui intéresse évidemment beaucoup l'historiographie lyonnaise et je vous dis tout de suite que nous n'aurons pas de réponse définitive ça suscitera peut-être discussion à la fin de cette conférence là aussi les indices sont de différentes natures il faut bien entendu que la topographie soit conforme au texte je la mets en avant parce que c'est cette approche là qui a mobilisé le plus les historiens archéologues érudits au cours des 19ème et 20ème siècle mais malheureusement cette approche elle est trop souvent mise en avant et c'est dommage parce que quand on cherche à localiser un site de bataille comme Gergovie ou Alésia vous prenez le thèse de César ou de Dion Cassius ça marche presque toujours je ne connais pas un endroit en France qui n'est pas deux trois collines un petit ruisseau qu'on peut appeler fleuve ruisseau et moi j'ai fait la démonstration j'ai un jour fait toute une description de la bataille de Gergovie sur la base d'une photo aérienne du site de Verdun tout le monde a cru il n'y a pas eu pas d'opposition ça marche très bien et malheureusement c'est cette approche qui est adoptée pour contester la localisation des sites d'Alessia par exemple ou de Gergovie pour les périodes plus anciennes pour Lyon on n'a pas ce problème mais la topographie il faut la manier avec prudence là encore les ouvrages défensifs les charniers c'est un critère déterminant les pièces d'armement offensif et défensif et là encore il faut que leur datation soit centrée sur la fin du 2ème et le début du 3ème siècle alors un petit résumé je n'ai pas le temps malheureusement de vous présenter un exposé détaillé de toutes les hypothèses de localisation proposées ça a été fait très très bien et de façon très exhaustive par Jean-Claude Decour et Gérard Lucas ici présents ils pourront répondre à vos questions éventuelles mais voilà une petite synthèse des différentes propositions effectuées le plateau lyonnais Tassin le plateau de la Duchère la Plaine de Vez la Croix-Rousse le plateau de Satonnais la Pape et si vous allez sur le site Wikipédia consacré à la bataille de Lyon vous avez une hypothèse de localisation tout à fait fantaisiste place Satonnais alors je ne sais pas comment ça a pu venir je pense que c'est une confusion entre le plateau de Satonnais et la place Satonnais c'est quelques milliers de mètres carrés je pense que c'est juste une confusion mais il faut se méfier de Wikipédia on ne le dira jamais assez à l'attention des étudiants en particulier voilà alors revenons précisément quand on parle de topographie on rapproche ça volontiers des textes et les textes nous livrent des indices topographiques et matériels intéressants que j'ai résumés ici première chose très importante les combats ne se déroulent pas à Lyon même mais à proximité de Lyon et on a beaucoup d'armes à Lyon mais attention ils ne peuvent pas correspond à la bataille de Lyon parce que la bataille ne se déroule pas dans la ville les deux auteurs sont d'accord là-dessus et si ça s'était déroulé dans Lyon puis ça serait complètement illogique de faire manœuvrer des troupes dans les rues mais devant Lyon donc on a des traces sans doute de l'après-bataille de ce qui suit la bataille mais pas la bataille elle-même les troupes d'Albin sont retranchées dans un camp et c'est un camp provisoire c'est pas le camp de la corte urbaine qui est occupé par des tentes le camp est établi à l'extérieur de Lyon pourquoi ? parce que les troupes d'Albin vont s'y réfugier après la défaite les combats se déroulent dans une plaine ça a été dit délimité au moins sur un côté par un profond ravin Albin fait disposer des pièges qui sont des fossés ou des fosses recouverts de terre dans lesquels hommes et chevaux vont périr indistinctement sous les coups des javelots et des flèches donc on pourrait trouver des fossés pourquoi pas ou des fosses avec des hommes et des chevaux avec des projectiles d'altillerie dans l'idéal la plaine est jonchée à la fin des combats d'armes de corps et le sang s'écoule dans les rivières donc on est bien sur un site qui, et bon ça pour Lyon c'est pas vraiment un scoop qui comporte un certain nombre de cours d'eau alors là aussi je vais aller très vite sur les différentes hypothèses de localisation je vais prendre l'une des plus anciennes qui est proposée par le fameux historien lyonnais André Steyer Nouvelle histoire de Lyon parue au XIXe siècle et puis la plus récente en date de Yann Leboec La bataille de Lyon un ouvrage paru en 2013 donc tout à fait récente 190 sur la bataille de Lyon alors commençons par André Steyer André Steyer qui est pratiquement on pourrait dire l'un des tout premiers hésitant rien mais aussi l'un des tout premiers archéologues de la ville de Lyon au sens actuel moderne du terme et bien propose un site de bataille qui s'étendrait à la fois sur ce qu'on appelle le plateau de Satonnet ou de Rieux-la-Pape ou de la Croix-Rousse peu importe d'une part et d'autre part sur le plateau de la Duchère et la Plaine de Vès alors je ne vais pas pouvoir trop rentrer dans le détail mais c'est intéressant parce que la plupart des hypothèses qui ont été proposées au XIXe siècle situent plutôt la bataille sur le plateau de Satonnet justement à l'arrière de la Croix-Rousse à l'arrière du quatrième arrondissement et donc quelques éléments proposés par Jean-Claude de Cour et Gérard Lucas qui ont vraiment recueilli toutes ces mentions vous avez différents donc toponymes Cahir, Trévoux, Miribel, etc je ne peux pas rentrer dans le détail mais notez qu'en tout cas la plupart des hypothèses jusqu'à Steyer et après Steyer mettent plutôt la bataille sur la rive gauche de la Saône pourquoi ? parce qu'on a un certain nombre d'arguments qui sont opposés alors tout d'abord des arguments en faveur de la rive gauche l'hydrographie on a deux cours d'eau le delta du Rhône et de la Saône évidemment et de nombreux ruisseaux topographie il faut un terrain très étendu pour faire manœuvrer les armées et selon les auteurs seul le plateau de Satonnet offre cette possibilité et enfin l'archéologie puisqu'on aurait découvert sur le plateau de Satonnet de nombreuses armes écharniers malheureusement on n'a pas la trace archéologique aujourd'hui ni au musée Galler Romain ni ailleurs ces armes ne sont pas illustrées elles pourraient dater aussi bien de l'époque proto-historique de l'âge du bronze de l'âge du fer des combats menés entre armées gauloises de l'époque romaine ou du Moyen-Âge ou de l'Antiquité tardive donc impossible à dire si ça correspond à la bataille de Lyon alors André Seyer propose quand même une pièce d'armement qui pourrait être liée à ces combats sur le plateau de Satonnet vous avez ici donc le plateau lui-même c'est intéressant et c'est cette petite pièce qu'il interprète comme une balle de fronde mais voyez il faut toujours reprendre les données parce que cette balle de fronde n'en est pas une regardez j'ai illustré ici ce qu'on connaît très bien en tant que spécialiste de l'armement ce sont des glands de fronde des olives en plomb et en fait ce qu'il a pris pour une balle de fronde c'est un petit poids de balance tout simplement donc ce n'est pas un projectile d'artillerie alors ça n'empêche pas les auteurs même les plus récents notamment Yann Leboec qui s'est fié un petit peu à ces propositions localisation de se situer la bataille préférentiellement sur le plateau de Satonnet Maxime Petitjean qui nous a proposé un schéma technique des armées sévériennes de 75 000 soldats donc avec cette fameuse phalange, para-phalange avec des chiffres différents qui sont empruntés notamment à Patrice Fort nous donne un front qui oscille entre 9 et 13 km et qu'il localise sur une carte évidemment on est obligé pour faire 9 km d'aller très très au nord donc on s'éloigne beaucoup de Lyon c'est toute la difficulté de la topographie alors est-ce que ces corps d'armée étaient vraiment tous en ligne ou pas on en a beaucoup débattu pendant ces journées on n'a pas la réponse de cela mais il faut quand même prendre ça en compte parmi les arguments qui étaient avancés aussi c'est que on avait j'essaie de retrouver une carte celle-ci par exemple les sites de la rive droite de la Saône sont trop étroits pour permettre aux armées de passer c'est un argument qui est apporté par Yann Le Bottec et d'autres auteurs mais en fait c'est un argument qui ne tient pas parce que le champ de bataille il peut être sur le plateau de la Duchère et c'est beaucoup plus vaste alors on va venir justement à cette hypothèse d'André Steyer que vous avez ici André Steyer imagine que l'armée d'Albin est subdivisée en deux ailes qui ne sont pas au même endroit vous avez l'aile gauche qui se trouverait sur le plateau de la Duchère ici à gauche et l'aile droite sur le plateau de Saint-Henri c'est assez intéressant cette idée d'une dissociation des corps de troupes on en a beaucoup débattu pendant une journée là aussi alors l'argument c'est notamment que l'Aïtus ne peut pas intervenir directement pour sauver Séver ce serait moins par lâcheté ou par opportunisme mais qui n'a pas la possibilité d'intervenir tout de suite parce qu'il est loin il voit que Séver est en difficulté de loin mais il ne peut pas intervenir voilà c'est un des arguments autre argument qui était avancé par André Steyer non c'est Marius Maximus qui doit venir c'est un certain nombre de découvertes d'armes qu'il arrive à décrire et même à illustrer alors j'ai fait ici un petit résumé de ces découvertes d'armes en blanc j'ai mis celles qui n'étaient pas datées qui sont juste mentionnées on ne sait pas si ce sont des armes gauloises ou médiévales ou antiques et en noir celles qui sont effectivement datées non seulement de l'époque romaine mais plus précisément de la période dont on parle c'est à la fin du deuxième siècle début du troisième siècle il n'y en a pas beaucoup mais c'est quand même intéressant alors la première découverte elle a été découverte à la montée de Balmont l'actuelle montée de Balmont donc elle est mentionnée dans Lyon souterrain par Jean-François Artaud en 1846 en fouillant un champ à la gauche de la montée de Balmont près de l'ancienne maison de monsieur Arnaud on a rencontré dernièrement un amas considérable d'ossements humains très anciens qui décèlent un champ de bataille les crânes de ces guerriers probablement venus du nord voilà ce qu'on peut en penser n'avaient pas moins de quatre lignes d'épaisseur dans ce même endroit étaient réunis 25 médailles d'argent de Vespasien, Nervat, Trajan, Antonin jusqu'à Albain et sévère donc c'est très intéressant et ces armes on a longtemps pensé qu'elles étaient complètement perdues et c'est à l'occasion de ces tables rondes que je suis allé regarder chez Steyer qui avait bien fait son travail malheureusement Lucas Guillot n'a pas eu la même idée parce que je n'ai pas pensé à lui signaler mais elles sont illustrées chez Steyer et donc il n'a pas pu les intégrer à son travail de thèse donc c'est une étude qui est en cours maintenant que je suis en train de réaliser et c'est très intéressant parce qu'on retrouve des éléments qu'on a déjà vus un casque de même type que celui que je vous montrais tout à l'heure une épée de type lauriacoum de même type et puis un objet très intéressant voici un zoom sur les armes et notamment une jambière en bronze qui est très intéressante puisqu'elle comporte une inscription et cette inscription elle est lue partiellement par Steyer notamment avec les lettres abrégé Imperator Caesar Augustus qui semblerait indiquer qu'on a affaire à un atelier impérial et vous avez une inscription illisible que Steyer a reproduit c'est une bonne idée parce que je pense pouvoir être en mesure de la déchiffrer on verra avec nos collègues épigraphistes je la lis en Ad Aram Fekit pourquoi ? parce qu'on connait des glaives qui ont été produits à Lyon qui ont été découverts ailleurs à Strasbourg pour l'un celui de gauche et au Grand Saint-Bernard pour celui de droite au col du Grand Saint-Bernard qui présentent ici la mention d'un glaive fait à Luc du Nôme et dans l'autre pour l'autre un glaive de même type même décor fabriqué à Ad Aram Ad Aram Fekit donc ça semble assez plausible que cet armement ait été fait à Lyon c'est peut-être les troupes d'Albin d'ailleurs dans ce cas-là Lucas Guillot m'affirme avoir vu cette Jean-Pierre au musée Gallo-Romain dans les petites réserves et on n'arrive pas à remettre la main dessus ce serait vraiment très précieux de le faire je lance un petit appel du pied Luc Savé-Gueras deuxième découverte faite à Saint-Didier-aux-Montdor des restes antiques qui peuvent intéresser des archéologues oui vraiment il consiste en plusieurs squelettes coucher les uns à côté des autres dans un fossé d'un mètre de profondeur sur six de largeur l'un des corps ah non sur ses allants du nord au midi est rempli d'une terre rougeâtre l'un des torts était enveloppé d'une cope de maille de fer d'un travail très curieux mais dont l'état d'oxydation et les mutilations ne permettent pas de reconnaître la forme primitive auprès de ces débris on a trouvé 17 pièces d'argent du module de nos anciennes pièces de 75 centimes 4 pièces de bronze ces médailles dont l'origine remonte Lucille Auguste voilà donc là encore on a un terminus posquem qui est intéressant à la fin du deuxième siècle alors ces armes on ne les a plus malheureusement elles n'ont pas été découvertes ce serait très intéressant de remettre la main dessus ou au moins une planche un dessin par contre la mention de Côte de Maille fait écho au Côte de Maille de la rue des Farges de la place des Célestins et puis ce petit élément en forme de gouttes pourrait évoquer une boîte à sauts comme on en connaît beaucoup pour cette période qui équipe souvent les soldats ça sert à cacher les documents et notamment les courriers confidentiels de l'armée voilà mais malheureusement on n'en a pas la trace c'est parmi les projets que j'aimerais mener dans la région lyonnaise je pense qu'un jour j'irais mener quelques prospections quelques sondages avec l'autorisation du service archéologique de l'archéologie bien entendu dans ce secteur à Saint-Didier-aux-Montdors il serait intéressant de lancer quelque chose là-dessus alors ce plateau-là du Cher vous voyez c'est intéressant là j'ai une photo qui est antérieure à l'urbanisation des années 50 avant la construction des grands ensembles du nouvel arrondissement et c'est un site qui se plaît tout à fait à la localisation des combats puisque vous avez une plaine de 16 kilomètres carrés et contrairement à ce que beaucoup d'auteurs du 19ème siècle affirment et bien c'est pas plus petit que le plateau de Saint-Honais c'est tout aussi large ou alors tout aussi petit si on essaie d'y faire tenir en armée sur 9 kilomètres ou 13 kilomètres mais dans les deux cas ça ne marche pas et donc on a différentes découvertes qui peuvent être mises à l'appui de cela qui sont plus proches de Lyon et je vous montre un fossé l'heure tourne je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus qui a été découvert rue Pierre-Audry en 2006 par Grégoire Yala de l'INRAP c'est un fossé qui vient perforer tous les niveaux antérieurs notamment une grande canalisation monumentale antérieure qui est aménagée à la fin du 2ème 3ème siècle qui pourrait être un fossé défensif mais la découverte la plus spectaculaire je vous la montre c'est celle de la rue du sergent Michel Berthet dans le 5ème arrondissement qui a été effectuée là aussi à la fin des années 90 ou 80 pardon je n'ai plus mes notes sous les yeux 1987 une fouille menée par Jacqueline Chastel et aménagée en bordure de la voie de l'océan une fosse très spectaculaire qui contenait plusieurs chevaux entiers avec des squelettes humains et ces squelettes malheureusement là encore les ossements n'ont pas été retrouvés ils auraient été déposés au musée de Saint-Mangal par le docteur qui en avait fait l'étude mais on n'arrive pas à remettre la main dessus malheureusement c'est pas sûr qu'ils aient été déposés là-bas on se demande s'ils n'ont pas été déposés ailleurs d'ailleurs mais l'un de nos collègues avec Jannick Ricard donc du CHU Damien qui est l'un de mes anciens doctorants qui est à la fois médecin, légiste et directeur de services médicaux à l'hôpital qui est par ailleurs archéologue, amateur plus amateur professionnel il a étudié des ossements gaulois issus d'un célèbre champ de bataille celui de Raymond-sur-Anque et je lui ai demandé par amitié donc de venir nous faire une petite expertise d'un premier travail qui avait été réalisé par ce médecin Michel Billard de l'université de Lyon 1 rattaché à l'université de Lyon 1 et il en a tiré des observations très très intéressantes que je suis obligé de résumer malheureusement on a quatre corps humains et parmi ces quatre corps il y en a un qui avait les mains liées dans le dos et des forts coups de l'âme donc il a été exécuté par coup de l'âme un autre soldat a été décapité post-mortem ou anti-mortem vous avez les traces de coups ici et le troisième soldat comportait un petit trou carré qui a certainement causé la mort comme disent les médecins légistes qui est causé par une arme à section carrée et ce sont des armes assurément romaines soit un pilum soit un trait de catapulte comme celui que vous avez sous les yeux donc là ça fait beaucoup et ce qui est encore plus intéressant ça c'est un élément important c'est que l'un des squelettes comportait des traces de blessures anciennes cicatrisées pas moins de trois ou quatre blessures anciennes cicatrisées et ça veut dire que c'est un combattant c'est un soldat professionnel des traces de coups cicatrisées donc probablement des soldats un individu est un peu jeune 14, 16, 18 ans mais c'est pas complètement absurde dans un contexte comme celui-ci donc on a bien affaire à des corps qui ont été jetés suite à un événement violent guerrier malheureusement il n'y a pas d'armes il n'y a pas d'objets associés ce qui est certain c'est que ce dépôt est daté de la fin du deuxième siècle du début du troisième siècle pourquoi ? parce qu'il perfore du niveau du deuxième il est recouvert par du niveau du troisième siècle et il avait été interprété comme un sanctuaire gaulois au départ on est loin des gaulois on est peut-être dans la faction gauloise mais pas et donc là on a un ensemble qui est très probablement lié à ces événements et je renvoie donc à ce passage de Dion Cassius de ces hommes et de ces gevaux emmêlés dans des fosses et on n'est pas loin de ce fossé de la rue Pierre-Audrey on peut se demander si une partie des combats ne s'est pas déroulée là j'y reviendrai enfin j'y viens même tout de suite j'ai proposé sur la base de ces éléments quelques petits schémas qui ne sont absolument qui ne se veulent pas définitifs mais j'ai essayé sur la base de ces éléments j'ai repris l'idée de Steyer d'une dissociation de l'aile gauche et de l'aile droite d'Albin mais là il faudra en discuter avec les collègues historiens parce que ce n'est pas si évident compte tenu des termes grecs mais l'idée c'est qu'on aurait l'aile gauche d'Albin située sur le plateau de la Duchère vous l'avez ici l'aile droite située au plus près de Lyon pour défendre la ville c'est presque un siège donc en surplomb du Vallon de Trion l'arrivée des armées septimes sévères par le nord et par l'est une première escarmouche on nous dit l'aile gauche d'Albin enfoncée on s'est réfugié dans le camp qui pourrait se trouver mais avec beaucoup de conditionnel pourquoi pas à Saint-Didier-aux-Mont-Dors et puis ensuite ce fameux épisode des pièges et des chevaux alors pourquoi je propose ça c'est parce qu'il y a quand même un détail qui doit interpeller c'est le fait que les armées septimes sévères elles sont comprises entre le fossé et le ravin et honnêtement je ne vois pas comment on peut voir le champ de bataille autrement comme celui-ci parce qu'il y a des ravins profonds à peu près partout vous avez le Vallon de Roche-Cardon on a beaucoup de ravins mais on ne peut pas faire arriver les armées septimes sévères d'ailleurs et puis ensuite enfin la fuite des troupes d'Albin dans la ville et le dernier épisode alors suite aux discussions qui ont été menées au cours de la table ronde j'ai essayé de proposer comme une hypothèse alternative en mettant tout sur le plateau de la Luchère honnêtement je n'y arrive pas c'est pour ça je ne vous mets pas les épisodes il y a beaucoup de problèmes l'aile gauche n'est pas du bon côté si le camp est là mais après tout il est peut-être là peut-être qu'on se trompe il est curieux que l'aile droite ait fortifié ses positions et pas l'aile gauche et surtout il est impossible que les troupes d'Albin les troupes de septimes sévères aient été acculées entre le ravin et le fossé parce qu'elles devraient se trouver là dans ce cas donc ça ne marche pas vous voyez c'est un petit peu décevant enfin pas décevant mais on reste un peu sur sa fin parce qu'on ne peut pas en dire plus pour l'instant alors pour le clin d'oeil une contribution tout à fait intéressante de Nicolas Hirsch ici présent qui est venu à la table ronde qui dresse un parallèle tout à fait intéressant qui le fera dans la publication avec la fameuse bataille de Lyon une autre bataille de Lyon qui s'est déroulée en 1814 qui a vu s'affronter les armées napoléoniennes à l'ennemi de l'extérieur cette fois-ci et en fait ce qu'a mis en évidence Nicolas Hirsch c'est de nombreuses similitudes de dates ça se déroule en hiver l'équipement porté par les soldats est à peu près le même c'est encore une guerre pré-moderne si on veut les circonstances de la bataille et ces batailles se déroulent justement du côté de la Duchère et du Vallon de Vez alors je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails mais le petit texte la petite mention que vous avez en bas on croirait du Dion Cassius dans le texte c'est tout à fait intéressant ce sera développé dans la publication et j'en viens donc au dernier volet de ma présentation que je vais devoir passer très rapidement la question de l'après-bataille que devient Luc Dunhomme après la bataille alors là aussi c'est une question qui intéresse beaucoup les historiens les archéologues lyonnais pour différentes raisons tout d'abord comme l'a souligné Patrice seul Héronien et non pas que Dion Cassius mentionne la destruction de Luc Dunhomme le pillage de Luc Dunhomme donc ils ravagèrent Lyon ils la brûlèrent ils ne se contentent pas de brûler de prendre les objets mais ils la ravagent et ils la brûlent alors là encore je ne m'arrête pas longtemps mais vous avez différents indices archéologiques qui peuvent mettre en évidence ce genre de choses la question est vraiment de savoir ce à quoi on a affaire alors pour rappel on a toutes ces découvertes d'armes dans les niveaux d'incendie et de destruction à Lyon même qui vont dans le sens du texte d'Hérodien mais la question n'est pas tant de savoir si cet épisode a eu lieu je pense que tous les archéologues lyonnais et historiens lyonnais sont d'accord sur le fait qu'Hérodien a raison toutes les découvertes que je vous ai présentées tout à l'heure le prouvent indubitablement mais la vraie question c'est de savoir est-ce que Lyon s'en est relevé et là vous avez tout un débat qui est très ancien depuis le 19ème siècle certains exagèrent cet épisode notamment Lyon la punition des persécutions de 177 les Lyonnais l'ont bien mérité ils ne s'en relèveront pas et puis Steyer nuance vous l'avez le texte ici en bas il ne faut pas croire au récit fantastique des historiens modernes le désastre et les horreurs furent assez épouvantables ce n'est pas la peine d'en rajouter et là Steyer énumère toute une série d'arguments pour dire que non non Lyon se porte très bien au 3ème siècle il y a des reconstructions activités économiques prospères etc je ne rentre pas dans le détail mais la question est de savoir est-ce que l'archéologie confirme cela ou pas la première contribution dans cette dernière table ronde qui a eu lieu en Lyon qui a eu lieu en juin sur la pré-bataille a réuni différentes interventions la première de François Bérard épigraphiste connu reconnu qui nous a présenté toute une série d'inscriptions datées du 3ème siècle je préciserai quand même de la fin du 2ème siècle 3ème siècle pour une grande partie d'entre elles notamment les épitaphes funéraires avec des formulaires qui peuvent aussi bien correspondre à la fin du 2ème siècle et le début du 3ème siècle donc il faut être prudent quand même ou le 3ème siècle des inscriptions votives inscriptions funéraires j'attire d'emblée votre attention sur l'obligation de bien distinguer la ville haute d'une part comme le disait Patrice tout à l'heure de la ville basse ce qu'on appelle le quartier des Canabés les pans de la Croix-Rousse le sanctuaire confédéral il faut bien distinguer les deux et puis une inscription une seule qui est très intéressante que Patrice nous a présentée dans le cadre des journées qui est celle d'un taureau-bol d'un sacrificateur de taureau qui sacrifie pour la santé de l'empereur septime sévère qui est désormais qui règne désormais mais aussi pour le statut de la colonie pour le pas le statut la santé si on veut de la colonie Copia, Claudia, Augusta, Luc, Dunhomme donc c'est une inscription qui tendrait à prouver que la colonie maintient son rang après la bataille mais on en discutait encore avant la table ronde tout dépend de savoir si cette inscription elle demande la chose ou elle l'a obtenue est-ce que c'est en remerciement ou en souhait et c'est quand même une question qui se pose en tout cas ça pourrait indiquer que la colonie conserve son rang de colonie après la bataille alors du point de vue l'archéologie je vais passer très rapidement on a tout d'abord les édifices publics bien entendu et on a effectivement des traces de construction au troisième siècle mais il faut bien dire qu'elles sont assez ténues il faut aussi dire qu'elles sont rares pour le deuxième siècle on a longtemps pensé que le deuxième siècle était un siècle de construction à Lyon et on sait que ces constructions sont bien plus anciennes et c'est la thèse d'une chercheuse ex-doctorante de la même chercheuse Jamy Lafela qui est aujourd'hui maître de conférence à Grenoble qui a montré qu'on a effectivement des travaux de réflexion peut-être par exemple des blocs du théâtre qui pourraient dater qui datent du règne de Septime-Sévère on a une inscription qui date du règne de Septime mais attention Septime-Sévère il a régné avant la bataille déjà dès 193 alors comment dire si ces éléments sont antérieurs ou après deux ans donc c'est un peu difficile de trancher dans ce cas-là on a peut-être des réflexions on a des constructions indubitables comme un temple à la déesse Fortuna Redux peut-être ou à Jupiter et Pulsor construit à Fourvière sous ou à l'emplacement ou à proximité de la basilique de Fourvière en tout cas on a une dédicace datée indubitablement du 13 février 221 de notre ère qui mentionne ce temple on a le fameux cirque on ne va pas rentrer sur la question de la localisation du cirque étudié par Michel Monin et Jamy Afelag toujours qui mentionne l'inscription des centenaires qui est elle-même datée du 3e siècle donc le cirque semble encore en fonctionnement et puis on a les termes de Pierre VI en descend cette fois-ci dans la plaine avec des chapiteaux tout à fait caractéristiques du 3e siècle le sanctuaire fédéral des Trois-Gaules qui se porte très bien au 3e siècle ça c'est bien attesté par les inscriptions très nombreuses inscriptions du 3e siècle les termes la rue des Farges en revanche je vous ai montré tout ce qui a été reconstruit, refait ou ce qui subsiste maintenant on a quand même des choses des ruptures notamment les termes la rue des Farges qui sont les seuls grands termes connus à Lyon pour l'instant ils sont détruits à la fin du 2e siècle avec un horizon monétaire de la fin du 2e siècle début du 3e siècle au plus tard et ils ne seront pas reconstruits donc là c'est bizarre on avait une ville qui disposait de grands termes publics et ils ne sont pas reconstruits et tout le quartier est désaffecté pratiquement le grand temple dit le temple du verbe incarné dit du culte impérial municipal là aussi les canalisations du temple semblent combler à la fin du 2e siècle au début du 3e siècle ils ne sont pas reconstruits après bizarre c'est un des grands temples monumentaux du centre-ville du haut de la colonie qui n'est pas reconstruit alors j'ai dressé un petit plan récapitulatif des choses vous avez ce qui a été abandonné à la fin du 2e début du 3e siècle ce qui est reconstruit la réfection au 3e siècle alors les couleurs ne sont pas très marquées ici et donc la première pastille devrait être blanche normalement non les reconstructions c'est les pastilles blanches il y a un petit problème de couleur je te m'excuse voilà donc là la situation est assez mitigée maintenant si on en arrive à l'habitat et là je vais passer très rapidement l'habitat c'est la même chose on a beaucoup d'habitations de la presqu'île qui comportent de magnifiques mosaïques exposés au musée Galormain de Lyon qui datent pour l'essentiel du 2e et du 3e siècle de notre ère donc des belles maisons avec des décors tout à fait précigieux notamment la fameuse mosaïque du cirque et là le petit plan dressé par Robert Turcan montre que ces mosaïques sont très fortement concentrées sur la presqu'île et elles datent pour beaucoup du 3e siècle pour les autres habitats par contre c'est un petit peu plus embêtant et là il faut faire appel à la datation des mobiliers archéologiques je vais passer très rapidement parce que c'est de la cuisine d'archéologue on a deux types de mobiliers disons grosso modo en dehors des armes les monnaies d'une part indubitables très fiables et les céramiques d'autre part c'est une des grandes spécialistes une des grandes spécialités de l'archéologie lyonnaise et notamment d'Armandé Bas qui a dirigé de nombreux travaux de céramologie sur le site avec des marqueurs tout à fait clairs c'est le cas de le dire notamment la sigillée claire B ou C qui est vraiment un marqueur du 3e siècle qui apparaît à l'extrême fin du 2e siècle marqueur du 3e siècle et puis la céramique métalescente dite métalescente produite en partie dans les ateliers de Trèves sur le Rhin et qui est elle aussi tout à fait caractéristique du 3e siècle et donc le travail des archéologues consiste à retrouver ces éléments-là dans les couches archéologiques dans les couches archéologiques avec des monnaies qui se retrouvent bien souvent dans les horizons de destruction des monnaies de commode et septimes sévères alors j'ai commencé à les énumérer sur la base d'un travail qui a été réalisé par l'un de mes doctorants Jonas Flux qui a soutenu sa thèse il y a quelques années déjà qui a recensé toutes les monnaies de fouilles de Lyon et j'avais déjà en tête cette journée je lui avais demandé d'aller au moins jusqu'à septimes sévères il voulait s'arrêter à commode et je lui ai dit non non au moins après la bataille et donc il a replacé ces monnaies dans un contexte stratigraphique vous voyez c'est très intéressant et donc j'ai fait un petit tableau synthétique d'un certain nombre de niveaux de destruction d'incendie et regardez les dates les terminus posquem fournis par les monnaies Lucius Verus 165 Marco RL 160S Commode 192 donc d'Antif vers en quartier vers Macarné Farge rue des Farges Saint-Irénée sur la ville haute alors là c'est Villebasse qu'il faut lire c'est une erreur j'ai fait un copier-coller c'est Villebasse et ensuite Jacques Saint-Vincent rue Saint-Irénée la même chose Commode Septime sévère donc on a des indices de destruction de bâtiments qui ne vont pas être construits dont la destruction semble intervenir entre Marc Aurel et Commode surtout Commode comme vous le voyez ici en tout cas dans les années 190 on va dire après les années 190 mais on a aussi des indices de reconstruction qui sont plus ténus notamment un dépôt de monnaie de Septime sévère alors là encore est-ce que c'est Septime sévère première version ou deuxième version avant ou après la bataille Place de la Bourse on a une réfection de sol avec une monnaie de commode et Place de la République des remblades d'assainissement avec monnaie de Septime sévère ce qu'on a aussi c'est des bâtiments qui sont abandonnés et qui ne seront pas reconstruits notamment une fouille qui a été menée par Tony Silvino de la société EVA ici présent où là le bâtiment est encore occupé mais pas vraiment refait et on a un faux monnayeur qui s'installe dans l'une des pièces et ça c'est très intéressant ces fausses monnaies ces faux monnayeurs qui s'installent souvent dans des zones urbaines désaffectées les études menées à ce jour sur ce type de monnaie montrent bien qu'on est dans des zones de monnaie désaffectées alors ici je vous montre l'emplacement des moules monétaires retrouvés à Lyon regardez ils se trouvent tous à Fourvière beaucoup à Fourvière est-ce que ça veut dire que Fourvière à cette époque est une zone urbaine désaffectée je pose la question regardez d'un autre côté les monnaies les triangles les ronds verts et rouges j'ai mis un petit tableau ici qui est provisoire je le fignolerai avec Christian Cécillon pour la publication on le fera ensemble j'ai fait un petit décompte des monnaies du 3ème siècle connues dans les publications et c'est tout à fait frappant de voir que pour Fourvière on a bien quelques monnaies mais une poignée de monnaies du 3ème siècle c'est très peu c'est vraiment très peu vous verrez par comparaison avec d'autres villes une quinzaine vous voyez elles se concentrent surtout au début du 3ème siècle alors que pour Luc Dunhomme ville basse regardez on en a beaucoup plus et regardez le déséquilibre et donc on a le sentiment d'un abandon quand même assez large de la ville haute au profit de la ville basse d'après les monnaies et ça l'étude céramologique le confirme en partie Armand Débat nuance un petit peu cela puisqu'on a quand même rue des Farges des réoccupations au 3ème siècle des occupations dans des bâtiments qui ont été détruits des réoccupations avec toute une série de céramiques je n'entre pas dans le détail qui sont bien datées du 3ème siècle mais c'est plutôt des points ponctuels des pièces qui sont je dirais peut-être squattées occupées mais on ne refait pas les bâtiments les pièces de réception ne sont pas reconstruites c'est quand même un petit peu pauvre je trouve pour une capitale d'empire à titre personnel même si on n'est pas unanime là-dessus Verbe incarné on a des réfections quand même qui sont la maison la banquette chauffante par exemple on refait des pièces de réception c'est plus modeste mais on les refait avec des mobiliers clairement datés de cette période l'anticaille par contre on a un abandon complet de la maison qui ne va pas être reconstruite c'est une magnifique domousse construite sous le règne d'Auguste qui ne sera pas reconstruite voilà pour la ville haute on trouve ces mobiliers mais vous voyez ils ne sont pas en très forte proportion l'hôpital Fourvière la même chose je l'ai dit et je vais aller tout de suite au petit diagramme de synthèse d'Armandébat et que vous avez ici la ville haute donc on a des datations mais qui sont précoces pour le 3ème siècle pour les abandons pourquoi Luc Dunhomme ville haute ne perdure pas jusqu'au 4ème siècle c'est une vraie question et là vous voyez même si c'est postérieur à la bataille peut-être si la datation céramique est fiable et bien c'est quand même très précoce donc il y a un abandon peut-être progressif mais qui est assez fort et puis un petit clin d'oeil sur les actes ducs lyonnais puisqu'on a une désaffection du réseau hydraulique qui là encore intervient plutôt qu'ailleurs pourquoi les actes ducs de Lyon notamment l'acte ducs du Gier semblent abandonner dès le 3ème siècle de notre R pour une part d'entre eux on a des comblements de l'acte ducs du Gier qui semblent dater du 3ème siècle pourquoi ? pourquoi les actes ducs n'ont pas continué à fonctionner appauvrissement de la ville appauvrissement économique peut-être rupture destruction d'une partie des actes ducs et peut-être qu'il n'y a plus personne pour financer et c'est sans doute ça l'explication alors si on compare avec d'autres villes comme Autun qui connaissent un très bel essor au 3ème siècle d'autres villes de taille comparable la ville d'Augustar-Aurica qui va perdurer jusqu'aux années 250-260 avec beaucoup de choses pour cette période-là des armes aussi mais qui datent des années 250-260 et à Augustar-Aurica vous avez regardé la comparaison des faciès monétaires rien à voir avec nos quelques petites monnaies de fourvière par contre la rupture intervient clairement en 260 250-260 voilà donc pour la question alors différentes hypothèses on n'est pas tous d'accord là-dessus mais je vais résumer très rapidement ce que je pense l'hypothèse d'un fort déclin de la colonie au 3ème siècle ne fait pas complètement l'unanimité vous l'aurez compris entre armes en débat sur la céramique moi sur les monnaies il ne faut pas oublier que les monnaies de la première moitié du 3ème siècle c'est un point important sont rares du maire général donc le déficit monétaire peut aussi s'expliquer par cela mais pas complètement je pense il ne faut pas oublier qu'on ne parle pas d'une petite bourgarde on parle d'une capitale de province d'une colonie droit romain du maire général ces niveaux sont pauvres est-ce qu'ils ont été arrasés souvent les niveaux supérieurs sont plus fragiles ils ont été terrassés et arrasés par les constructions médiévales postérieures plus que les niveaux plus anciens donc c'est une première chose par contre ce qui est certain c'est qu'il y a un appauvrissement de la colonie qui est indubitable on a un abandon au moins partiel de certains quartiers l'Anticaille la rue des Farges le Clos du Verbe Incarné en partie en tout cas des affections de certains monuments publics le sanctuaire les termes la rue des Farges également de nouvelles constructions on l'a dit un temple mais qui pourrait être un temple péril-robain pour pousser un peu la provocation des termes qui étaient en haut à Fourvière qui se retrouvent peut-être en bas avec les termes de Pierre Sise par exemple la présence de faux monnaieurs je l'ai dit la rareté des monnaies qui témoignent à tout le moins d'un appauvrissement économique quand même pour le 3ème siècle ça semble plus très actif quand même de ce côté là et puis à l'inverse la ville basse connaît un certain dynamisme avec les inscriptions du sanctuaire fédéral les termes de Pierre Sise les domous mosaïqués de la presqu'île les faciès monétaires et cérémologiques alors l'hypothèse vers laquelle moi je m'orienterai on en reparlera avec les collègues pour la publication c'est l'idée que le cœur colonial la ville a subi un sac en règle et des destructions en règle toutes les destructions d'armement dans des niveaux d'incendie avec des monnaies qui datent à peu près de cette période là l'attest la ville a sérieusement dégusté il faut le dire de façon sévère on peut le dire beaucoup de choses n'ont pas été reconstruites il y a différentes explications on pourrait penser que c'est une punition infligée par ces petits sévères on ne le pense pas moi je dirais plutôt je m'accorde une petite minute je dirais plutôt qu'on a manqué d'argent tout simplement il n'y a plus assez d'argent pour reconstruire tout ça et si on reconstruit on ne reconstruit plus sur la ville haute parce que ce n'est plus intéressant ce qu'il est probable c'est que la ville haute restait le noyau fondateur de la colonie historique mais elle était déjà beaucoup moins intéressante depuis deux siècles parce que c'est quand même dans la plaine que ça se passe toutes les villes romaines sont dans la plaine les quartiers économiques les entrepôts les canabés les ports sont au bord du Rhône et de la Saône le sanctuaire confédéral est en bas et peut-être qu'on en a profité pour reconstruire non pas en haut mais plutôt en bas c'est la première hypothèse la ville basse n'a pas été épargnée on a vu avec la place des Célestins on l'a vu avec le soldat des Fantasques mais plus qu'une volonté politique il y a peut-être on a saisi l'occasion de déplacer le centre de gravité de la colonie plutôt vers le bas je reviens donc à mon petit plan de tout à l'heure plutôt vers le bas que vers le haut et donc qui est conditionné plutôt par le rôle de centre administratif politique religieux de la colonie voilà c'est ici pour plutôt transférer le centre de gravité en bas voilà je m'arrête là ici et donc la question c'est celle du statut si l'inscription du statut coloniae dit que la colonie conserve son statut pourquoi pas si elle est antérieure ou c'est une simple demande on peut se poser la question toujours est-il que 70 ans plus tard le dune homme va véritablement perdre son statut au profit de trèves et là aussi c'est très précoce par rapport à d'autres capitales de l'Empire et on peut se demander si ce déclin n'a pas vraiment commencé au début du 3ème siècle et à la fin du 2ème siècle voilà je m'arrête là parce que Patrice a également des choses à dire encore sur les conséquences de la bataille à l'échelle de l'Empire cette fois-ci alors de manière très brève et pardon oui alors de manière très brève et c'est plus un épilogue un post-scriptum qui a vocation un petit peu à conclure surtout que je veux garder un temps d'échange alors on a l'amphithéâtre à peu près jusqu'à 18h15 donc on a un petit peu de temps pour échanger 17h15 pardon rassurez-vous vous êtes bientôt libre les portes de l'enfidane ne sont pas fermées Mathieu va lancer une dernière présentation rapide mais je voudrais simplement conclure en dégageant un petit peu le sens de la bataille de l'Ukdunum pour l'Empire romain il s'agit de remettre en perspective et de décentrer peut-être la tension par rapport à Lyon ce qui domine après la bataille de l'Ukdunum à l'échelle de l'Empire c'est la remise en ordre de l'Empire et l'enjeu c'est l'affirmation de l'autorité sévérienne alors si Mathieu arrive à l'afficher vous verrez qu'un premier point c'est donc celui de l'affirmation d'une dynastie désormais le vainqueur septime sévère met en place sa famille définitivement en tout cas de son vivant à lui à la tête de l'Empire et il fonde la quatrième et dernière dynastie du Haut-Empire c'est-à-dire la dynastie des sévères elle s'impose au pouvoir jusqu'en 235 après un bref intermède en 217-218 où le pouvoir lui échappe elle règne pendant plus de 40 ans donc de ce point de vue là on pourrait conclure que la victoire de sévère à Loukdounoum est véritablement une réussite pour sa famille mais vous verrez tout à l'heure ce sera mon dernier mot qu'il faut nuancer ce constat ce qui est intéressant c'est que cette affirmation de l'identité sévérienne s'est faite désormais de manière très claire j'avais insisté sur l'intérêt de se raccrocher à la famille des Antonins après la victoire de Lyon Septime sévère insiste beaucoup moins sur cette filiation Antonine que sur vraiment l'identité sévérienne de la dynastie et on peut vraiment dire que c'est après la bataille de Loukdounoum que les sévères succèdent aux Antonins et qu'ils prennent leur autonomie alors il y a un endroit où tout ceci a dû s'exprimer de manière claire à Lyon c'est sur la colline de la Croix-Rousse où se trouvait un sanctuaire fédéral du culte impérial donc là Septime sévère a dû être honoré par sa famille et vous trouverez dans la bande dessinée une vignette qui précisément évoque ce sanctuaire impérial le deuxième point de cette affirmation sévérienne et de la remise en ordre de l'Empire c'est que Septime sévère a puni des gens qui s'étaient rangés du côté d'Albinus alors nous ne pensons pas qu'il ait véritablement puni Lyon au-delà du pillage autorisé à ses troupes il ne pouvait pas faire autrement très probablement que de laisser ses troupes piller Loukdounoum il faut bien comprendre que les soldats le portent à l'Empire et il a la nécessité de les contenter donc ce pillage correspond également à un certain nombre de règles de la guerre il n'est pas forcément étonnant ceci fait il ne s'acharne pas sur Loukdounoum en revanche il a on le sait éliminé un certain nombre de sénateurs qui faisaient partie du parti d'Albinus il l'a fait sans doute aussi pour se donner les coudées encore plus franches il a profité de sa victoire à Loukdounoum pour au sein du Sénat supprimer un certain nombre de gens qui pouvaient lui sembler d'une loyauté douteuse alors c'est Benoît Rossignol qui a étudié ce point de manière très très précise très pointue alors voilà merci beaucoup Mathieu de t'être battu voici une évocation donc des hommages rendus à la famille sévérienne à la Croix-Rousse avec une inscription qui est gravée en l'honneur de Séver si tu le permets je vais te demander de voilà merci ici donc une évocation justement de ces éliminations physiques de personnes qui ont suivi donc la bataille de Loukdounoum en juin 197 Séver est de retour à Rome et il fait un discours devant le Sénat un discours très brutal où il explique que désormais la clémence la clémentia c'est-à-dire une vertu impériale c'est fini il est temps que l'ordre revienne que la concorde règne et donc ceux qui ont fauté ceux qui ont suivi Albinus seront punis et comme je le disais Benoît Rossignol a étudié la principale source textuelle qui mentionne ce qu'on appelle des proscriptions c'est-à-dire l'élimination d'ennemis politiques il a essayé de démêler cette source qui apparaît dans l'histoire auguste où on nous dit qu'il fit périr ses sévères fit périr de nobles personnages sans aucune forme de procès tous étaient très distingués et on nous donne une liste de près de 40 sénateurs qui seraient morts à la suite de ces proscriptions alors Benoît Rossignol a essayé de démêler le vrai du faux je vous l'ai dit l'histoire auguste il y a du vrai et du faux et cette liste est peut-être en partie imaginaire en revanche certains noms sont avérés donc clairement il y a eu une affirmation de l'autorité avec punition et meurtre politique des suiveurs d'Albinus un autre aspect c'est justement la punition des partisans d'Albinus non pas à Rome mais en Gaule et notamment à Lyon nous avons une trace assez claire de cela dans l'épigraphie grâce à la mention d'opération de sens le sens c'est un outil administratif qui est à la disposition de l'état romain qui consiste à tout simplement faire un dénombrement des personnes et de leurs propriétés et Béatrice Leteuf a analysé tout un dossier épigraphique qui montre que dans les années qui suivent la bataille il y a eu un nombre inhabituel d'opérations de sens dans certaines régions qui sont suspectées d'avoir suivi Albinus ce qu'il faut en conclure vous le voyez ici justement avec une inscription de Lyon qui mentionne un de ces personnages chargés du sens en Gaule et bien ce qu'il faut conclure c'est que sans doute on a profité des lendemains de la bataille pour punir certains partisans d'Albinus pour confisquer leurs propriétés peut-être pour les dégrader socialement et pour promouvoir d'autres personnes à leur place donc on assiste en fait à une affirmation de l'autorité sévérienne avec en partie en partie seulement mais avec en partie une refondation de la société et des élites favorables à la dynastie sévérienne cette volonté de mettre en place des élites proches du pouvoir et fidèles au pouvoir a même touché le camp sévérien c'est la diapositive suivante globalement c'est Tim Sévère a récompensé ses soutiens notamment les généraux qui l'ont suivi et qui l'ont qui l'ont aidé à conquérir le pouvoir à la plupart d'entre eux notamment à Marius Maximus le fameux Marius Maximus mais à d'autres encore il a distribué des richesses il a offert des postes à responsabilité c'était son intérêt c'était de fidèles lieutenants il les a utilisées et il leur a notamment donné des provinces clés après la bataille il confie les provinces les plus importantes celles où il y a des troupes à ses amis les plus fidèles pour ne plus risquer d'usurpation donc il les a utilisées mais il les a aussi récompensées il y a une personne et vous allez voir qu'en fait il y en a deux mais il y a surtout une personne qui est mentionnée dans les sources littéraires comme étant punie par Septime Sévère c'est l'Aétus et j'ai envie de revenir sur lui pour terminer puisque c'est l'un des héros de la bande dessinée Dion Cassius dit bien qu'il récompense ses amis à l'exception de l'Aétus alors le meurtre de l'Aétus comment l'interpréter il n'a pas eu lieu tout de suite après la bataille il a d'abord été envoyé en Orient pour se battre contre les Parthes qui sont les principaux ennemis des Romains au Moyen-Orient manque de chance il remporte encore des victoires car c'est un grand général ça semble vraiment être une certitude et ces victoires selon toute probabilité font de l'ombre à Septime Sévère dans le contexte que je viens d'évoquer donc il est très probable qu'en réalité l'élimination de l'Aétus soit un meurtre politique et qu'il ait été masqué ensuite d'ailleurs les auteurs anciens le disent assez clairement à demi-mot ou même plus que cela qu'il ait été masqué en inventant cette histoire de temporisation à la bataille de Luqdounoum donc on a certainement affaire ici à une marque de cette affirmation de l'autorité qui touche même le clan sévérien et on voit bien que la lutte de pouvoir n'est pas terminée elle s'était passée entre prétendants à l'Empire désormais elle se joue à l'intérieur du clan sévérien et c'est féroce alors la raison pour laquelle l'Aétus a un tel visage c'est parce qu'on peut supposer selon toute vraisemblance qu'il a subi une condamnation de mémoire c'est une procédure qui est bien attestée à Rome on appelle cela l'abolition nominis l'abolition du nom il s'agit d'effacer le nom de l'individu et d'effacer également les traces de son apparence physique donc on martèle les inscriptions qui le mentionnent et on burine les statues qui le représentent donc nous l'avons représenté avec Antoine Antoine qui s'était fait un petit buste de l'Aétus sur son bureau il l'avait modelé il l'a dessiné à partir du buste et l'Aétus était privé de visage parce que encore une fois il a probablement été l'objet d'une condamnation de mémoire et elle a été représentée sur cette image qui montre également vous le voyez l'épée dont Mathieu vous a parlé tout à l'heure avec son pommeau très spécial alors il semble que l'Aétus ne soit pas le seul à avoir subi une condamnation de mémoire Candidus l'autre grand général avec Marius Maximus et l'Aétus de la bataille de Lyon a lui aussi été éliminé par Séver donc vous voyez que c'est très féroce et les enjeux de pouvoir continuent après la bataille de Lugdunum Candidus lui nous avons la chance de le connaître par une inscription qui semble le mentionner regardez en tête de l'inscription il est bien indiqué Tiberio Claudio Candido c'est à dire Atiberius Claudius Candidus il semble pas avoir subi de condamnation de mémoire son nom est inscrit mais quand vous regardez la surface de près de cette inscription qui est conservée au British Museum vous pouvez la voir de très près et bien vous vous rendez compte que la surface est surcreusée et qu'en réalité j'espère que vous le voyez sur notamment l'agrandissement du bas en réalité on a d'abord martelé le nom de Candidus qui a dû être éliminé à la même époque que l'Aétus et puis on a réhabilité sa mémoire et on a regravé son nom et ça a dû se passer quelques années plus tard lorsque à son tour Plotien qui est mentionné dans la bande dessinée qui était le bras droit de Septime Sévère a lui aussi été éliminé je me résume ce qu'il faut comprendre c'est qu'après 197 l'homme fort dans le camp des Sévères c'est Plotien le cousin germain de Septime Sévère nous a expliqué François Chausson et Plotien il est éliminé à son tour en 205 à ce moment-là on réhabilite la mémoire de Candidus qui avait été supprimée par la faute de Plotien enfin pour terminer je reviens sur cette image très réussie de la famille sévérienne il faut rendre aussi à César ce qui lui appartient les Sévères ont beaucoup éliminé y compris leurs alliés et bien eux-mêmes en fait ont subi les affres de la condamnation de mémoire et des meurtres politiques il se trouve que l'image que vous voyez à gauche est inspirée d'un célèbre portrait peint qui est conservé au musée de Berlin qui représente la famille sévérienne et vous voyez donc cette fameuse famille sévérienne qui paraît au complet sur l'image d'Antoine mais qui n'est pas au complet sur l'image de droite ce qui s'est passé c'est que ce portrait a été produit vers 200 après Jésus-Christ il représentait la famille sévérienne avec les deux enfants qui étaient pleinement représentés et puis en 211 Septime sévère meurt ses deux fils lui succèdent c'est donc une réussite dans le sens où il installe sa famille au pouvoir mais le problème c'est que les deux frères se détestent et que quelques mois plus tard Caracalla que vous voyez à droite sur le portrait peint fait assassiner son frère et que fait-il ? Il condamne sa mémoire il condamne sa mémoire et donc on efface son visage sur les portraits donc vous voyez à gauche à droite sur le portrait de droite vous voyez le personnage de gauche dont on ne voit plus le visage c'était le petit Jetta le frère cadet de Caracalla qui a été assassiné sur l'ordre de son frère fin 211 et vous voyez qu'en fait cette affirmation de la dynastie sévérenne c'est un demi-succès ou un demi-échec parce que oui Caracalla succède à son père Jetta aussi mais Caracalla assassine son frère et ils sont eux-mêmes victimes de cette violence politique qui est omniprésente dans le monde romain vous voyez que la bataille de Lugdunum ça n'est qu'un épisode de lutte pour le pouvoir qui se prolonge bien au-delà de 197 alors pour finir le clin d'oeil à Antoine qui a eu la malice de représenter le regard inquiet regardez de Jetta qui semble deviner ce qui va lui arriver et puis le regard très enfin la mine très brutale de Caracalla voilà alors c'est une invitation pour vous à poursuivre évidemment votre initiation à la bataille de Lugdunum à cet effet je vous encourage à vous rendre en ligne sur le site d'Isoma l'un des laboratoires qui a soutenu notre projet nous y avons placé un PDF qui revient sur certains aspects de la bande dessinée donc si vous avez des questions sur ce que vous lirez dans la bande dessinée vous trouverez peut-être les réponses dans le PDF que nous avons mis en ligne et puis n'hésitez pas à visiter le site d'Isoma et le site de la Maison de Lorient vous y verrez énormément de choses en rapport avec l'Antiquité nous vous remercions beaucoup on vous garde sous la main pour des questions si vous le souhaitez et j'invite les chercheurs à nous rejoindre alors nous avons des micros à disposition donc n'hésitez pas à vous emparer des micros et à poser les questions merci à tous c'est nous qui devrions vous applaudir on est très heureux de vous avoir eu avec nous donc merci beaucoup pour votre présence et bonne fin d'après-midi oui bonjour j'aurais une question à vous poser s'il vous plaît oui alors votre attention s'il vous plaît il y a une question alors je précise aussi qu'Antoine a des bandes dessinées donc vous pouvez le rejoindre en haut de l'amphithéâtre ici si vous vous en souhaitez alors oui pardon la question je voulais savoir à combien vous évaluez la population de la ville de Lyon à ce moment là c'est une question d'ordre plus générale la population il n'y a pas de recensement évidemment pour l'époque dont on dispose ce qu'on fait généralement c'est qu'on comptabilise le nombre de places dans les édifices de spectacle théâtre odéon cirque amphithéâtre etc ça dépend évidemment de la largeur qu'on assigne à chaque spectateur mais les estimations actuelles elles oscillent entre 40 000 et 60 000 pas davantage en tout cas pour Lyon à Tramurus ce qui fait déjà une population assez importante pour l'antiquité n'hésitez pas à poser des questions et n'hésitez pas à solliciter les chercheurs qui sont venus cet après-midi oui à propos des oui alors peut-être je vais laisser la parole à Maxime si tu le veux bien comme je l'ai dit ça me paraît énorme aussi mais Maxime va vous donner plus de précisions alors oui effectivement c'est un chiffre assez énorme mais nous disposons quand même pour la période impériale de parallèles assez intéressante qui nous montre que les Romains étaient tout à fait capables de monter des corps expéditionnaires pouvant dépasser allègrement la cinquantaine de milliers de soldats donc on trouve quand même dans les sources de la même époque des parallèles qui peuvent permettre éventuellement de confirmer cette estimation après tout le problème c'est de savoir comment se répartissaient ces effectifs ce total de 150 000 soldats entre l'armée de Septime-Sévère et l'armée d'Albinus donc ça c'est une autre question encore c'était peut-être plausible dans le sens où l'enjeu était tel entre les deux deux parties qu'il fallait avoir les troupes en conséquence tout à fait on se rend compte qu'en contexte de guerre civile dans le monde romain généralement les effectifs sont artificiellement gonflés on procède à des campagnes de recrutement en vue de l'affrontement final et généralement on dispose pour ce type d'épisodes historiques d'informations qui nous montrent que des corps expéditionnaires de taille considérable pouvaient être rassemblés donc oui effectivement c'est quelque chose qu'on peut confirmer par ailleurs j'ai une question au début de votre exposé vous avez vous avez parlé de Lyon capitale des Gaules oui bon c'est quoi le oui bon très vite parce que c'est un enjeu qui dépasse la journée vous devriez en parler avec mes étudiants de licence parce qu'on en a beaucoup parlé non c'est simplement que je vais répondre très brièvement je dirais que déjà tout simplement c'est une appellation qui n'est pas attestée dans l'antiquité c'est une appellation moderne vous ne trouverez pas de source antique qui appelle Lyon Caput Galliarum on croit en trouver une c'est la table de Petinger mais le terme Caput Galliarum à mon sens en tout cas et je ne suis pas le seul à le penser ne désigne pas Lyon comme capitale des Gaules mais comme tête de voie des Gaules c'est à dire que c'est une appellation de sens routier donc si vous voulez déjà le fait qu'elle ne soit pas attestée comme telle dans l'antiquité ça doit nous inciter à mon sens à prendre du recul ça c'est plus un problème de notre langue le français par capitale on entend peut-être trop capitale d'état-nation l'Empire romain n'est en aucun cas un état-nation et une province n'est pas un état-nation donc ça a tendance à brouiller les pistes et je pense que c'est une appellation qui pose des problèmes elle a ses vertus parce qu'elle souligne l'importance de Lyon à l'échelle de l'Occident romain et de la Gaule mais elle est imparfaite voilà c'est ce que je voudrais dire pour être bref mais ça peut être l'objet d'un colloque et d'une discussion oui 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 mais si vous voulez bien on pourrait en discuter ensemble mais c'est un très vaste problème très vaste problème à propos des abandons de bâtiments et à cette époque il devait y avoir beaucoup de places donc il était peut-être plus facile d'abandonner un bâtiment et de reconstruire à côté que de réparer de la place dans les grandes villes romaines d'Occident il y en a guère au contraire on constate une pression immobilière qui amène la ville à s'étendre de plus en plus loin et des faubourgs qui dans un premier temps par exemple étaient dédiés aux nécropoles ou à l'artisanat sont colonisés petit à petit par l'habitat donc non non ce n'est pas du tout le cas et à l'époque romaine au contraire on adore faire table rasse c'est-à-dire qu'on remblait et on reconstruit par-dessus on remonte d'un niveau on rehausse les sols et ça a été le cas ponctuellement à certains endroits mais pas à d'autres et ce qui est intéressant c'est les vides qui témoignent au moins dans l'approvisionnement démographique et économique de la ville oui dans le déroulement de la bataille de l'Ukdunum la Saône devait constituer quand même un obstacle important au mouvement des armées vous ne pensez pas que si une partie des armées avait traversé la Saône les auteurs antiques l'auraient mentionné comme événement important alors oui effectivement c'est un élément qui aurait pu être mentionné mais le fait est que nous disposons pour cette bataille de récits qui sont quand même très ramassés et qui ne relatent pas tous les détails des manœuvres qui précèdent la bataille donc bon là-dessus il faut quand même bien partir du principe que nos informations dans l'absolu sont limitées mais c'est on va dire un type de manœuvre la traversée de fleuves à la veille d'une bataille qu'on observe dans d'autres récits pour l'antiquité et pour l'époque romaine aussi donc c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure complètement de mon point de vue Oui juste un mot qui est un peu annexe mais il faut savoir que comme je l'ai dit le texte de Dion Cassius est un abrégé qui a été composé au XIe siècle par un moine byzantin et probablement que le moine byzantin aussi a agi dans sa méthode en abrégeant d'autant plus ce qui l'intéressait moins alors ce qui est intéressant c'est qu'avant la bataille de Lugdunum il y a eu un grand conflit des guerres civiles c'était le siège de Byzance l'actuel Istanbul et le siège de Byzance dans le résumé du moine byzantin est extrêmement long il a conservé beaucoup de données sur le siège de Byzance pourquoi ? parce qu'il est byzantin et que ça l'intéresse quand il lit le passage de Dion Cassius qui pouvait être plus long sur la bataille de Lyon Lyon c'est à des milliers de kilomètres peut-être qu'il l'a beaucoup abrégé et c'est marquant de voir la différence entre les deux et ça doit être peut-être une indication qu'il a beaucoup condensé le récit il aurait pu garder et je vous suis je pense que c'est un élément important s'ils ont franchi la saune et puis c'était un obstacle dans le déroulement de la bataille donc moi je suis prêt à vraiment retenir votre idée mais c'est vrai qu'on ne peut pas exclure l'idée que ça soit passé à la trappe en raison des conditions de conservation des textes et de conservation de tout cela Juste une précision sur la méthode utilisée par l'abréviateur de Dion Cassius Xiphilin alors on parle d'abréger mais généralement c'est un terme que je trouve assez impropre dans la mesure où un historien britannique un spécialiste de Dion Cassius a bien montré que sa méthode ne consiste pas tant à résumer qu'à faire des copiers-collés de passages de l'histoire romaine de Dion Cassius en supprimant des blocs entiers de l'oeuvre originale donc il faut aussi avoir cet élément-là en tête pour comprendre peut-être le sens de l'omission de certains passages qui concernent le déroulement des préliminaires de la campagne Je peux compléter sur Dion Cassius et Herodien en faisant une remarque spécifique à l'onomastique dans ces textes on trouve deux noms propres au début avant la bataille on parle que la bataille s'est déroulée devant Lyon ou près de Lyon et après la bataille on dit qu'Albin se réfugie dans une maison auprès du Rhône entre les deux vous n'avez aucun nom propre et en particulier lorsque les textes parlent en disant ça a été rappelé à plusieurs reprises que le sang coula dans les rivières dans les potamoïs il faut savoir qu'en grec ancien potamos ça veut dire le cours d'eau mais ça veut dire aussi bien le Rhône que le ruisseau du Charavet qui se jette dans la Saône du côté de Vez et qui au mois d'août n'avait pas un poil d'eau donc on ne peut pas en tirer quoi que ce soit donc vous n'avez ça c'est une caractéristique de tous les textes de la bataille de Lyon et de pas mal de récits de batailles il n'y a pas de noms propres tout simplement parce que ces noms propres ne disent rien à leur lecteur excusez-moi j'aurais une question plus par rapport aux sources les manuscrits où est-ce que vous les avez trouvés et comment et aussi je me suis posé la question de pourquoi écrire en grec et pas en latin pour une histoire romaine du deuxième siècle après Jésus-Christ je pense tout simplement parce que les auteurs qui ont raconté la bataille sont grosso modo l'Empire romain a deux langues officielles la partie occidentale parle latin et la partie orientale parle grec et d'autres langues locales si on va en Syrie par exemple donc dans les bureaux de l'administration à Rome vous avez deux bureaux vous avez le bureau le secrétariat latin et le secrétariat grec et il se trouve que les historiens de l'époque contemporains de Septime Sévère sont des historiens qui étaient de langue grecque et leurs manuscrits se sont ont été conservés et recopiés au cours des siècles en revanche si vous regardez des historiens plus récents bon on a parlé de l'histoire auguste c'est beaucoup plus récent ça ce sont des historiens de langue latine et ils ont très normalement écrit leurs textes en latin pour les époques plus récentes encore vous avez deux types de sources vous avez des historiens qui vont écrire en latin en particulier des historiens de l'église qui vont parler de la bataille de Lyon parce que on a dit on va confondre avec le martyre de Saint-Irénée et puis vous avez des historiens byzantins qui vont continuer à parler même si c'est de manière beaucoup plus réduite en quelques lignes ils vont faire ce qu'on appelle des épithomes des résumés des abrégés ils vont continuer à écrire en grec parce que leur public là leur public est télénophone et pas du tout latinophone et ça va se poursuivre alors ça se poursuivra en grec jusqu'à l'époque moderne puisque la langue grecque va évoluer mais va rester du côté du côté occidental les textes des savants vont continuer à être écrits en latin on a encore des historiens qui écrivent en latin au 18ème siècle simplement ils écrivent pour un tout petit nom mais l'histoire populaire où l'histoire qui se répand plus largement est une histoire qui se fera à ce moment-là en français mais vous avez deux langues dans l'Empire vous avez deux cultures et c'est normal que ça se poursuive comme ça au cours des siècles alors simplement il faut savoir que ces historiens se lisaient eux-mêmes c'est-à-dire qu'un historien grec écrivant grec était parfaitement à même de lire ses collègues latins et vice-versa j'aurais une question par rapport au gouverneur Philippe Pianos est-ce que l'on sait s'il a été impliqué dans la bataille d'une part et du coup parmi les généraux de ses teams sévères et est-ce qu'on peut admettre qu'il était gouverneur avant la bataille et réinstaller après parce qu'on a une inscription qui mentionne une dédicace qu'il fait à Jupiter des pulsors et du coup voilà est-ce qu'on peut rattacher cette inscription à la bataille elle-même je peux alors il se trouve qu'on en a beaucoup parlé à la journée de juin et qu'il n'y a pas d'accord entre nous puisque François Bérard pense que l'hypothèse traditionnelle qui consiste à considérer que le gouverneur qui était en place avant la bataille a fui pour rejoindre le camp sévérien parce qu'il était fidèle à la sévère donc c'est l'hypothèse de base qui a été toujours reprise et moi je pense qu'en fait que le texte ne permet pas d'inférer ça et donc moi j'ai plutôt tendance à penser que le texte en question il faudrait qu'on l'affiche et qu'on puisse le discuter mais que le texte en question ne montre pas que le gouverneur en question était là auparavant et à mon sens c'est plutôt le premier gouverneur après la bataille mais bon François Bérard se prononcerait sur l'hypothèse inverse donc ça c'est en cours on en discute voilà c'est normal c'est l'échange scientifique c'est classique par contre ce qui est très important juste pour contextualiser c'est l'idée que vous voyez les prises de parti des uns et des autres c'est beaucoup lié aussi au poste qu'ils occupent au moment où les guerres civiles se déclarent si vous êtes gouverneur dans la zone que contrôle tel ou tel enfin dans la zone proche du coup d'état d'un tel ou un tel votre marge de choix est limitée et donc il y a des ralliements qui se font de manière quasi automatique parce que le pragmatisme l'impose et les conditions géopolitiques à ce moment là font que ça peut se jouer à peu de choses voilà oui j'ai une autre une autre question que fait-on à l'époque des corps des soldats morts sur le champ de bataille est-ce qu'on peut espérer pour aider la localisation trouver des charniers des charniers propres ou spécifiques à chacune des deux armées il y a une grande variété de traitements mentionnés par les sources mais là je ne suis pas le plus compétent pour vous répondre simplement du point de vue archéologique ce qui est très frappant quand on a affaire à des charniers bien avérés par rapport à des batailles comme à Créphal-Galeb par exemple c'est que les hommes et les chevaux sont toujours animés sans leur équipement ils sont mis à nu et ils sont soit jetés sans ménagement dans des fosses ce qui pourrait être le cas ici après exécution alors déjà pour ce qui est des morts trouvés à Sergent Berthès est-ce qu'ils sont morts au combat ou comme on a un individu avec les mains liées est-ce qu'ils n'ont pas été exécutés après les combats est-ce qu'on n'a pas affaire à des exécutions sommaires après le combat mais ce qui est certain c'est que ce qui caractérise ces charniers et ce qui ne nous facilite pas la tâche c'est que les corps ne sont pas jetés avec leur équipement l'armement de l'ennemi vaincu est entassé il est récupéré pour des raisons de logistique militaire pour éviter qu'il ne resserve évidemment pour des révoltes qui ne soient récupérées par des populations civiles ou militaires mais aussi pour ériger des trophées et c'est un aspect qu'on a volontairement mis à l'écart mais il y a dans les textes la mention peut-être de trophées qui auraient été érigés peut-être à Lyon à partir des armes prises à l'ennemi donc c'est une autre hypothèse mais ce n'est pas le cas en tout cas pour aucune des armes découvertes dans les lots que je vous ai présentés ne correspondra pas à cela maintenant pour ce qui est des textes peut-être que Maxime Petitjean sera plus apte que moi à répondre Juste un détail pour illustrer ce que vient de dire Mathieu si vous ouvrez la bande dessinée vous verrez que la dernière case montre des corps sur le champ de bataille et avec Antoine on a tenu à montrer des soldats qui dépouillent les victimes donc pour illustrer l'idée qu'en effet on récupère le matériel et c'est d'ailleurs une des difficultés de l'archéologie du champ de bataille c'est qu'en théorie on ne doit pas retrouver des masses d'armes sur les champs de bataille parce que tout ce se récupère et se recycle c'est trop précieux pour être laissé à l'abandon donc c'est une réalité aussi archéologique pardon vous parliez vous mentionnez justement à l'instant les trophées j'avais une question vous nous avez bien montré à quel point la bataille de Loukdounoum était importante pour Septime Séver parce qu'elle lui a permis d'asseoir définitivement son autorité c'était une ville qui pour lui revêtait en plus quelque chose de personnel vu qu'il en avait été gouverneur est-ce qu'il est peut-être qu'il y a eu je ne sais pas des monuments qui commémoraient cette bataille ici est-ce qu'il a fait un grand temple une colonne une statue qui commémore ce alors il y a la possibilité du trophée le trophée que vient d'évoquer Mathieu et justement la possibilité de retrouver ce que vous évoquez c'est-à-dire matérialisation d'une victoire d'ailleurs là encore dans la bande dessinée vous verrez que sur une des cases je vous laisse chercher où on a représenté un trophée pour évoquer ce problème en revanche je dirais que la commémoration de la victoire de Loucdounoum est quand même délicate pour la raison suivante c'est que c'est une guerre civile et par conséquent il n'y a pas pire pour les romains qu'une guerre civile parce que c'est la rupture de la concorde entre citoyens et ça n'est pas théoriquement quelque chose qu'on valorise donc je ne veux pas dire qu'il n'est pas possible d'ériger de monuments suite à cela parce que le meilleur contre-exemple c'est l'arc de Constantin à Rome un super barque qui est fait après la victoire de Constantin contre Maxens c'est justement contre une factio encore une fois donc ce n'est pas impossible mais disons que ce n'est pas forcément ce qui donnera le plus lieu à des commémorations architecturales alors vous avez aussi l'arc de Septime Sévère à Rome qui lui plutôt célèbre les victoires en Orient qu'il a remportées précisément juste après la bataille de Loucdounoum les guerres contre les Parthes il n'est pas exclu qu'il y ait eu des monuments qui le commémore à Loucdounoum or le possible trophée moi je n'en ai pas connaissance et on l'ignore mais on a perdu aussi énormément de données voilà mais sur le principe ce n'est pas en tout cas le type de victoire qui est le plus l'objet de célébrations on essaye de rester un petit peu discrète quand on fait couler le sang romain parce que le sang qui coule dans le Rhône et la Saône si on suit Dion Cassius certes c'est du sang de Panonien de Tras mais pour les légionnaires en tout cas c'est du sang de citoyen romain et c'est grave un petit complément tout de même ce qu'on peut construire ce sont des temples qui ont une valeur à la fois expiatoire et puis qui ont eux-mêmes valeur de trophée je pense à ce temple possible parce que c'est une des hypothèses possibles la Fortuna Redux à Fourvière qui pourrait avoir joué ce rôle si véritablement il a été édifié comme on le pense au troisième siècle ce qui n'est pas certain et qui s'il n'est pas dédié à Jupiter et Pulsor il y a un texte qui nous dit qu'après la bataille de Lyon il y a deux trophées alors ça nous pose un problème sérieux et on en a beaucoup discuté dans une de nos séances ça pose un double problème le premier problème c'est qu'on n'a pas d'exemple d'une bataille qui est donnée lieu à deux trophées on en fait un on n'en fait pas deux ça c'est la première chose la deuxième chose c'est le texte qui indique qu'on a construit deux trophées est ensuite suivi c'est chez Dion Cassius est ensuite suivi par un développement dans lequel Dion explique combien Sévère était un grand général et qu'il a toujours été un très grand général et qu'il a mené des campagnes avec grande habileté et l'une des interprétations de ces de ces deux trophées et donc de dire c'est pas un trophée de la bataille de Lyon ou pas seulement parce qu'effectivement c'est une une guerre civile mais c'est un trophée qui célèbre la grandeur de Sévère l'un pour ses victoires en Orient et l'autre pour ses victoires sur les troupes du Nord c'est-à-dire les Albiniens simplement comme il n'y a qu'une phrase comme il y a ce double trophée qui pose problème comme on est en pleine guerre civile les interprétations vous voyez bien à plusieurs reprises on a dit ben voilà on n'est encore pas sûr de notre coup sur ce point-là en tous les cas le flou le flou demeure mais on a bien deux trophées dont on n'a évidemment aucune trace je vous rassure tout de suite les antiquaires l'ont cherché les ont cherché les ont jamais recrouvé moi je voulais vous demander Lyon étant la capitale de l'imprimerie au 16ème avec Venise et puis Bâle est-ce que les humanistes lyonnais se sont intéressés à cette bataille de Lyon par des écrits par des éditions etc je reprends la parole oui alors effectivement dès le 16ème siècle dès François de Rubis et tout au long de l'histoire les érudits lyonnais surtout les érudits lyonnais d'ailleurs il y a eu très peu d'études sur la bataille en dehors des érudits lyonnais ils se sont tous intéressés à cette bataille et j'avais au cours de nos journées d'études dressé la liste des textes et dressé la liste de toutes les hypothèses possibles et imaginables qui sont passées par la tête de tous ces érudits dont Patrice Faure a bien indiqué que pendant très longtemps ils se sont uniquement contentés d'utiliser les textes d'interpréter les textes et comme ils connaissaient en général pas le grec ils travaillaient à partir de traductions latines de textes grecs donc ça pose des problèmes Pardon ? Sébastien Griffe il a beaucoup travaillé sur les textes grecs Oui bien sûr mais si vous voulez ces textes grecs d'une part moi ce qui m'a beaucoup frappé en regardant ces textes les érudits du 16ème siècle 17ème qui ont utilisé les textes grecs vous avez percevé qu'il y avait pas il y avait de bons imprimeurs à Lyon mais ils ne savaient pas imprimer le grec il y a des coquilles absolument invraisemblables le texte grec donc ça devient très très difficile à lire donc ils s'y sont intéressés ils s'y sont intéressés systématiquement pour un bon nombre d'entre eux parce que c'était des religieux bon je pense au père Ménestrier dont vous connaissez le passage ou le père de Colonia ils se sont intéressés pour essayer de mettre en rapport on l'a dit rapidement pour remettre en rapport cette bataille de Lyon et une persécution qui aurait eu lieu en même temps ou juste après sur la décision de Septime Sévère et qui aurait abouti à un massac absolument gigantesque on a parlé de grands effectifs pour le combat de Lyon mais on est arrivé dans certains textes à dire qu'il y avait eu 20 000 pratiquement 20 000 martyrs dans la même persécution à Lyon sous Septime Sévère c'est-à-dire qu'on voit au cours des textes entre le XVIe et la fin du XIXe siècle vous voyez le nombre de victimes qui s'accroît on part très nombreux extrêmement nombreux 1000 puis 2000 puis 3000 puis 10 000 etc. etc. jusqu'au moment où ça devient absolument invraisemblable toute la ville finalement donc ils s'y sont intéressés mais de manière un peu biaisée la bataille de Lyon étant pour ses interprètes le châtiment infligé par la divinité à Sévère à cause de ce de cette persécution c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de morts dans la bataille parce que beaucoup de morts Sévère parce que il a persécuté les chrétiens oui j'avais une question s'il vous plaît ici je voulais vous demander si vous pensez que Claudius Albinus voulait aller à la base à Rome et s'il s'était fait intercepter par Septime Sévère à Lyon tout simplement voilà je crains fort qu'on doive poursuivre cette séance de questions peut-être au café on va essayer de trouver un café à proximité pour les plus passionnés d'entre vous mais on doit vraiment libérer la salle désormais je suis désolé et c'est Patrice qui devrait répondre et je ne sais pas où il a disparu merci en tout cas pour votre présence merci encore aux collègues présents qui ont fait le déplacement merci en tout cas merci en tout cas Merci.